salut l'équipe aujourd'hui je suis forcément très triste de me dire que c'est la dernière de the last dance et comme disait michael jordan le job n'est pas fini justement pour finir le job j'ai toujours mon équipe d'expérience lui aussi il a climatisé des salles à l'extérieur il était toujours attendu à son hôtel après les matchs bon c'était pour se battre mais peu importe il aurait pu aussi faire du catch entre deux matchs comment ça va mon gars ce qui peine salut à tous très content d'être parmi vous puis à la fois très triste mais bon je pense qu'on va faire un joli petit débrief parce que la matière puis vous avez tous rendu hommage à michael avec vos vêtements et ben moi j'ai pris le t-shirt du seul mec qui aurait pu être capable de défendre sur jojo smokey frank nilikina malheureusement il n'aura pas pu montrer ça un autre qui aurait pu défendre sur jordan mais bon il joue avec lui c'est pippen il avait un grand coach et des problèmes de dos lui par contre n'a aucun problème de dos mais il est loin d'avoir un grand coach comment ça va nico ça va toi ça va comme tu peux le voir je suis en pleine jour moi je vois ça il fait beau à paris les sous titres pour les pour les américains dans cette émission attend dire que je vous reconnais pas grand coach il n'a rien gagné pour l'instant on lui souhaite attention ne ne sais pas il a des bacs en tant qu'assistant oui très bien aussi comme kiné il faisait des straps aussi avant ça sera que bien qu'il a des médailles jordan a eu son fou game lui il a eu une fou carrière rien à voir avec une pizza c'est plutôt les cocktails trop chargés qui ont eu raison de lui comment est-ce que t'as remis de tes émotions après ces deux derniers épisodes ben pas vraiment c'est aussi l'avantage de tourner ça lundi à chaud on a on est encore un peu sur le grill donc il y a beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émotions dans surtout dans l'épisode 9 alors avant qu'on rentre dans le détail comme on fait d'habitude ces épisodes 9 et 10 la série est terminée qu'est ce qu'est ce qui vous a marqué le plus sur ces deux derniers épisodes il ya eu tellement de choses à sortir si vous deviez sortir une d'air une image de ces deux derniers épisodes ça serait laquelle nico beaucoup là quand même je pense que c'est bon après on va toutes les faire mais si on avait si tu veux en sortir une au delà de ce qu'on savait entre guillemets je dirais qu'on est enfin la vérité sur le flou game de sa bouche à lui qu'on fait le clos de débat là dessus moi je veux dire c'est peut-être ça parce qu'après le reste il ya d'autres trucs qu'on pourrait vraiment parler mais le flou game au moins on sait ce que c'est maintenant pour de vrai la fameuse pizza de 23 heures à sauté on parlera de ce chouette après moi il ya un truc qui m'a marqué c'est pas une image c'est un petit regret parce qu'on commence toujours par les petits regrets j'ai l'impression c'est que visiblement michael jordan arrête sa carrière en nba en 1998 et qu'après il n'y a plus rien c'est à dire que derrière il n'y a pas deux ans à washington tu vois quand il ya là il ya les petites lignes people est parti non j'aurais aimé juste en un mot en une phrase en une image en une chose quand même dire que michael jordan avait fait ses deux ans bien ou pas bien c'est pas la question mais juste voilà il est quand même revenu à un moment donné en nba là tu as l'impression que ça n'a jamais existé après 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 le documentaire c'est the last day sur la saison 97 98 après ils mettent des trucs ils mettent les joueurs qui sont partis je vois que je ne voyais pas l'intérêt c'est pas ça c'est pas le sujet du documentaire de dire jordan après sa retraite est revenu jouer deux ans à washington du coup si on va dans ce sens là je vois pas pourquoi ils ont parlé toute la carrière à partir du moment où tu fais toute sa carrière universitaire lycéenne et tout je dis pas que je veux un épisode là dessus je dis qu'une phrase mais tout ce qu'ils ont montré c'était pour nous amener justement sur cette dernière saison je l'entends c'est pour ça que je dis que j'ai pas besoin de dix minutes j'ai besoin que les gens qui ne connaissent pas du tout la carrière de michael jordan et ils sont très nombreux la preuve on le voit sur les réseaux qu'ils sachent qu'il ya quand même deux années en plus là ils ont ils l'ont squeezer et c'est j'ai l'impression que c'est fait exprès et donc c'est regrettable il ya le jardin et les boules et puis il ya ces deux années de kiff à washington qui sont un kiff qui pour m'appartiennent à une autre histoire et honnêtement je moi je partage pas ton avis là dessus ça m'arrange presque qu'on n'ait pas vu d'image de jordan le wizard et qu'on est ou voir même qu'on n'en parle pas donc ça n'a pas existé c'est dommage mais c'est pas parce que on n'en parle pas dans le documentaire que ça n'existe pas après libre aux gens c'est d'aller creuser peut-être un petit peu plus bah moi je moi à partir du moment où tu a pas existé à partir du moment où tu racontes une histoire tu racontes toujours toute l'histoire ils ont fait l'effort n'est pas ce qu'il est allé sur les sur le côté un peu dark de jordan avec le gamble et tout j'aurais aimé je te dis je ne dis pas dix minutes je mets pas une photo j'aurais aimé une phrase avec michael jordan a quand même fait deux années c'est juste d'un point de vue j'ai envie de te dire j'allais dire la morale mais c'est pas du tout ça mais une fois que tu dis tout bah tu dis ça aussi mais bon c'est à part ça n'a pas m'objet de faire la sieste je vois ce que tu dis après si tu fais ça pour jordan tu fais ça pour tout le monde luke longlet est aujourd'hui assistant de l'équipe nationale australienne non non bah non non parce que on parle de sa carrière sportif je dis même pas qu'ils soient ensuite propriétaires de charles de charlotte ornette ça me dérange pas mais juste que le joueur jordan a fait deux ans de plus après tu aurais plus jackson a gagné machin que oui je suis d'accord faut faire avec tout d'après c'est toute l'équipe bon ben on sait que c'est sur michael jordan quand même au moins tu es là là tu sais juste on met ce qui sait pas en fait ce que tu enchaînes voilà j'aurais aimé gagner un septième titres en effet tu s'enchaînes là-dessus en fait le ça bah lui l'arrête lui les trade lui les trade lui produit se le virer c'est normal tu peux pas aller plus loin parce que c'est juste par rapport à ce qui s'est passé par rapport à 98 points mais la description de la description de ce que tu dis tom c'est que pour moi tu dis c'est un documentaire sur la carrière de michael jordan je suis pas d'accord c'est une carrière sur ce que jordan et comment jordan est devenu ce qu'il est devenu aux bulls donc après c'est un choix éditorial certes mais moi ça me choque pas et voir même je te dis que ça ça m'arrange de qu'on est qu'on n'ait pas fait référence à ce passage qui fait un passage tellement atypique que certains regrettent que certains aiment parce qu'il ya quand même des bonnes choses dans les résultats c'est pas fou bref c'est pas après rappelez vous aussi que vous n'étaient pas monté les épisodes 9 et 10 il y a dix jours donc il ya aussi peut-être un peu de roche ça faut souligner ça faut souligner quand je vois la qualité quand même des épisodes 9 et 10 ils ont dû finir dans le dans l'urgence qu'est ce que tu retiens bah moi je retiens nicole un petit peu parler je retiens cette phrase de jordan tout à la fin en disant est ce que j'étais prêt à signer pour un an pour une septième bague oui j'étais prêt est ce que les autres étaient prêts si vous demandez à steve care je retiens ça parce qu'on l'a vraiment on l'a jamais entendu de sa bouche à jordan de dire qu'il était capable de repartir qu'il avait envie de repartir pour une septième bagouze voilà ce que je retiens de ces épisodes 9 et 9 et 10 par exemple il a un petit sourire quand il est le propriétaire il nous refait encore une tête à faire des mêmes exactement d'accord ça m'intéresse d'accord ouais on sera pas juste pour finir sur ça on sera pas que la saison c'est à son après c'est le local c'est le premier titre des joueurs sont qui se serait mangé robinson duncan en finale c'est vrai mais moi j'ai regardé après l'équipe des sports robinson duncan autour c'est pas terrible mec non juste qu'il y aurait quand même un vrai casse-tête défensif on sait que les boules c'est pas sur les postes on sait d'ailleurs oui sur les postes intérieurs notamment sur le poste 5 on serait posé quand même des problèmes tactiques c'est pas c'est pas toi qui va me dire le contraire moi ce que j'ai retenu tom c'est moi c'est l'inside du full game et en le regardant je me dis est-ce que c'est pas le plus grand match des finales de michael jordan alors il y a cette fin sur the shot mais est-ce que dans l'ensemble dans le contexte dans l'importance de ce match là est-ce que c'est pas le plus grand match des finales de michael jordan parce qu'il y a le match qu'on peut sortir mais le match contre portant finalement il y a après c'est un non match il est démoliste à la mi-temps il n'y a plus de match là c'est un match d'une importance incroyable dans une salle on voit phil jackson avec les boules caisse moi je me souviens c'était un canal georges et 10 on ne les entendait pas pendant la présentation des joueurs c'était un il y avait des sirènes qui partaient mais enfin c'était un bordel cette salle et aller faire ce match là et puis tu vois que c'est pas du chiqué on n'est pas on n'est pas dans des blairs on est il n'est pas bien tonton j'ai tellement tellement d'émotions sur ce match là pippen qui fait un câlin à jojo les images sont folles les images sont folles tu as raison mais c'est vrai que quand on le voit sous la serviette ou son body language montre qu'il ne triche pas en fait là on n'est plus dans les ça c'est comme pour pippen sur le match j'ai vu de ma croix ouais non mais c'est clair mais ouais c'est clair mais à un moment donné tu peux pas faire semblant de boiter tu peux pas faire semblant d'avoir les épaules basses comme ça dans des moments aussi importants et je n'ai jamais vu transpirer comme ça vraiment pas bien quoi c'est clair comme le brun en finale il avait des crans plats c'est à peu près pareil sauf qu'il y en a un des deux qui étaient malades tu voulais qu'on commence par tu voulais qu'on commence par le choc c'est parce que j'avais prévu mais je t'en prie on commence par ça ouais parce que c'est vrai que sur les différents débrives qu'on a fait ensemble à chaque fois on prenait pas forcément le début d'épisode du premier épisode de la soirée ou de la journée on allait plutôt sur le moment le plus fort et là ce qui est bien c'est qu'ils le mettent bien en valeur j'ai aimé cet épisode 10 parce que tout est concentré sur ce dernier match avec une vraie mise en avant des dernières 40 secondes de jeu qu'on connaît évidemment par coeur je pense que c'est un des matchs que j'ai le plus vu dans ma vie et je suis persuadé que c'est la même chose le layup alors qu'ils sont en galère l'interception folle d'ailleurs qu'il explique Jordan à ce moment là il avait oublié que j'étais outside et puis j'arrive interception il a même pas besoin d'eux il a même pas encore attrapé la balle que Jordan est déjà dans ses mains parce que toutes les trappes de mémoire est ce qu'on voit un petit peu aussi sur les sur les images de ce match là toutes les trappes viennent du haut exactement et là et là je sais même pas si c'est prévu qu'il fasse cette trappe là Rodman est un peu au contact il oriente à peine ligne de fond et là et là il sent le coup ça parce que dans la tchèque le black cat en fait il laisse partir en la tchèque à l'opposé il fait semblant de suivre et il s'arrête d'un coup mais mais malo ne le voit pas c'est compliqué à voir ce qu'il arrive vite c'est peut-être le passeur qui dans ces cas là aurait dû c'est compliqué c'est compliqué après il est automatique j'ai l'impression qu'il a attendu ça je me suis toujours dit ça je me suis dit qu'il a attendu ça tout le match je me suis dit je vais attendre le moment vraiment où ça va pour faire j'ai l'impression que c'est le parfait moment pour le faire mais qu'il a en tête qui dit je vais pas le faire trop tôt parce qu'après il va s'adapter bah oui oui en fait c'est là c'est là où il était très fort il a su lire la défense qu'apparemment les trappes venaient d'en haut enfin apparemment Dennis Rodman ne faisait pas non plus trappe à Dennis Rodman j'ai l'impression qu'il était tout seul Dennis Rodman c'est que tu le gères parce que ils ont fait la même erreur juste avant où ils viennent c'est Ron Harper qui vient par le haut et du coup il twink sur Stockton à l'opposé à trois points du coup l'action d'après Carmelone il prend le ballon sa tête à la gauche et l'autre il arrive à droite donc c'est hyper bien joué parce que techniquement il a su exactement l'erreur qu'ils ont fait avant il sait que Carmelone va regarder parce que 20 secondes avant ils ont peut-être gagné le match sur ce tir là et là du coup il se dit la même erreur s'il n'y a pas là bas du coup il vient puis moi je j'ai mon feuille de wave s'il se tourne et ben là j'en mets la ville derrière interception et on connaît la suite Et pourquoi je veux parler de cette action parce que je pense honnêtement qu'elle est dans la course pour être la plus grande action de tous les temps je pense qu'on peut en débattre et parce que donc au moment où il remonte la balle le regard avec Phil Jackson qui lui dit enfin qu'ils se comprennent en mode gros là maintenant c'est ton moment c'est peut-être ton dernier tir d'ailleurs ils le savent il y a un truc mystique le cross la filoche parfaite et j'ai aimé que Jordan en parle et j'ai aimé tous les angles qu'on a déjà vu mais en ultra HD avec les regards sur la photo là on voit les regards des gens si on m'a fait un peu penser à la photo avec Kawhi où tu sais tu regardes tous les mecs au moment du tir de Kawhi tout le monde est comme ça et ben ça tu avais la même impression personne ne sait si ça va rentrer ou pas rentrer et à ce moment là je me suis dis on est en train de réassister aux plus grandes actions de tous les temps mais je pense que ça mérite un rewind un petit peu plus que simplement que ce dernier tir là c'est 40 secondes avant ils sont sur un temps mort ils disent on veut deux possessions faut marquer vite et ils sont à moins trois après ce tir de Stotton ils sont à moins trois donc et c'est là que c'est intéressant c'est cette sortie de temps mort il va jouer Brian Russell je pense qu'à N1 sur le layup il lui donne un layup je trouve il touche la balle mais c'est pas faute de Russell c'est faute de je ne sais plus c'est tonio car qui vient carré pour mon car d'ailleurs en coin de part qui arrive un peu à la vue donc ils ont ce panier rapide l'interception est derrière ce fameux tir c'est à dire que pour moi tu peux rien enlever de ces 40 secondes il n'y a pas que le tir de fin le tir de fin c'est c'est la cerise sur le gâteau c'est c'est l'apothéose mais tout ce qui se passe à la sortie de ce temps mort c'est la légende excuse-moi Nico le tir de Jojo là il ne le prend pas un petit peu tôt parce qu'il reste cinq secondes et demi après quand même pour un petit jeu il le prend un peu tôt après il crampe ce qui est flippant dans ce tir là dans ce trip it c'est la similitude avec le match de 6 à Phoenix c'est exactement pareil ils sont à moins trois 40 secondes Jordan coast to coast le hop il fait ça à Phoenix bonne défense donc là d'un champ Jordan dernier tiers Paxson là c'est dernier tiers Jordan c'est la similitude en fait entre les deux qui est assez flippante et là là en fait c'est juste pour un sier à Rewind par rapport au match 6 on va revenir après sur 97 après j'ai l'impression que c'est un mélange de tout ce qui s'est passé en 97 sur les défenses qu'ils ont fait c'est plutôt tactique là je suis le coach c'est quand on a été transmis sur le match 6 de Utah c'est que John Stockton il n'y a pas en aide alors comme le 5 97 il le fait il l'intercepte il explique pourquoi il fait la passe à Sticard on revient plus tard parce que Stockton vient du coup Stockton vient pas cette fois ci en aide alors que tu as Pippen qui est littéralement tout seul avec Sylvain dans l'aile s'il veut lui donner la coupe de Nice-Rodman enlève totalement Antoine Carr en fait tout le monde en fait tout ils ont fait ils ont tout fait tout a pris des derniers des 11 matchs ils ont fait avant juste pour ces six secondes là et ça donne le plus beau tir de l'histoire et Dennis Rodman il est incroyable aussi dans son interview il dit ah je savais que c'était lui qui allait prendre le tir il n'y a pas de Sticard il n'y a pas de Sticard il n'y a pas de John Paxson C'est peut-être aussi pourquoi tu parlais des choix défensifs le problème c'est que il faut revenir sur le fait de pas vouloir prendre notre temps mort parce que quand Jordan gagne la balle on voit Rodman qui est tout excité qui fait des gestes avec ses mains moi je comprends qu'il veut demander temps mort et en fait il comprend très vite que non il va se la jouer Phil Jackson demande pas temps mort parce qu'il se dit si je demande temps mort en face ils vont s'organiser défensivement on est gagnant s'ils se parlent pas entre eux à ce que tu viens de dire Nico puis en fait ils se sont dit quand t'es un mec aussi fort que Jordan on fait 1-4 vas-y large au possible on sait que c'est son moment il savait aussi que c'était la dernière avec les boules parce que ça pouvait que se passer comme ça pour lui il n'y avait pas vas-y fais moi un écran un inversé vas-y 1-4 et démerde toi pas d'aide c'est la seule intelligence qu'ils ont eu les 4 autour de Jordan c'est de dire on est très large comme ça il n'y a pas d'aide possible alors elle est trop franche et j'aime bien là dans quand tout le monde parle de la petite poussette Jordan en parle lui aussi il dit mais il était déjà en train de tomber il est déjà à l'ouest c'est comme un serveur qui t'amène à table il est tellement le journaliste là pour dire c'est comme le serveur avec sa petite main dans le dos elle est incroyable cette séquence et tu sais il y a un truc qui est fou aussi c'est que ça n'a rien à voir mais j'ai tellement de mal à me dire que donc ça on est quoi début enfin mi-juin et qu'en fait trois semaines plus tard la France gagne la coupe du monde j'ai pas l'impression que ce soit la même année moi je suis plus jeune donc forcément je vais pas aller mais t'imagines si t'es fan de basket à l'époque je suis sûr dans les commentaires les mecs qui se souviendront de ça comme ça tu es fan de Jordan tu te lèves tu regardes sur le canal les finales tu vois le plus grand tir de tous les temps et trois semaines plus tard Azizou qui met le doublé contre le Brésil tu sais il y a un truc qui est très bizarre t'as l'impression que c'est pas la même époque pourtant là c'est sûr que 98 c'est autre chose que 2020 quoi ouais oui oui mais mais pour Brian Russell il est à fond sur le sur le slide gros il est à pleine vitesse il faut que je le suis pour que je suis il reste devant lui et l'autre il fait un stop il met un coup de frein à main gros chic la beauté la pureté il est fort sur les cadres parce qu'il va me prendre quand même 10 secondes avant qu'un seconde avant il va prendre un drive à 200 l'heure il se dit bon alors qu'il défend pour un drive à droite il dit je vais être très fort sur son démarrage à droite le problème c'est qu'il met frein moteur et derrière après la technique la filoche la pureté de la filoche et après quand il en parle avec ces gars là et qu'il dit attendez comment avec les deux doigts Thomas on t'entend plus il est parti trop loin dans la joie il a fait bugger il a fait bugger le son c'est les deux doigts ça a été censuré par le CSA et en fait on parlait du titre de 93 que John avait à peine fêté on avait plus l'impression qu'il avait fait le taf 98 ça célèbre on a l'impression qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose c'est peut-être le titre qui fête le plus avec le premier j'ai l'impression qu'il a réuni pas mal de proches dans la chambre d'hôtel du piano j'ai l'impression que ça se met bien il y a une bouteille de cristal ça a dû finir bien bien tard est-ce que c'est un... alors je ne sais pas j'ai jamais été champion de biais ou je ne le serai jamais mais normalement ils ne prennent pas l'avion pour rentrer direct là ils dorment, ils rentrent à l'hôtel pour se doucher ils passent la nuit à ce Tech City oui en général ils font tout ça je crois tu n'as pas le temps de rentrer parce que normalement toi c'est très très tu prends la douche, tu prends l'avion et tu te barres là il y a tellement de choses à faire tu ne peux pas prévoir un horaire d'avion mais ils ne se douchent pas à la salle mais là ils ne se douchent pas du tout ils ne se douchent pas tu rentres à l'hôtel en tenue là l'enchaînement ils célèbrent ils mettent un t-shirt, une casquette quand on les revoit, ils sortent du bus Jojo il est toujours en basket il pue la transpire et le champagne avec Dennis Rodman il me dit c'est un truc waterproof ils m'ont régalé ces images là sont merveilleuses il y a une image exceptionnelle aussi c'est Karl Malone qui monte dans le bus pour féliciter Chicago elle est incroyable cette image déjà il se serre la main après le match 5 avant de passer le truc quand ils en prennent 40 quand lui il croise Jojo il leur sert la main il ne dit rien il ne dit rien mais là il va les saluer dans le bus c'est très très classe de la part de Karl Malone on peut revenir justement sur cette double confrontation avec le jazz on reviendra un petit peu après sur le parcours parce qu'on s'était quitté la semaine dernière sur Reggie Miller et l'épaisseur ce qu'il voulait le scalp de Jordan on reviendra là-dessus mais sur cette double confrontation on a l'impression que le jazz de 97 n'était pas vraiment prêt à battre encore les boules de Jordan en 98 c'est une équipe plus forte avec de l'expérience on a l'impression que finalement les boules ils sont obligés de s'employer comme finalement ils sont rarement employés en tout cas sur le deuxième cupid ils n'ont pas l'avantage du terrain déjà déjà ils n'ont pas l'avantage du terrain ils le et puis l'outa ils sont prêts justement ils savent ils ont l'expérience et je dis si Chicago est plus vieux Chicago est plus fatigué c'est Chicago est blessé Chicago est blessé ils sont blessés ce que fait Pippen avec le dos en vrac mais moi avec ses petits hooks en se retournant avec le dos fracassé on a un grand-père dimanche matin enfin un grand-père qui a des mains parce qu'il met des hooks oui avantage de taille il a un barreau il a un barreau comme ça dans le dos non mais un barreau il n'est pas la Bodega calme-toi c'est vrai que ça c'est impressionnant parce que tu vois quand on parle de toutes les finales de Jordan on ne dit jamais que celle contre le jazz est la plus dure la dernière de 98 on ne dit jamais ça on dit Portland on dit Gary Payton mais là tu te rends compte que et d'ailleurs il y a quelqu'un qui le dit il dit ils sont à deux doigts de se faire battre par un costume alors ça c'est en finale de conférence contre les Pacers je dis on espérait que les Bulls ne se fassent pas battre par un homme en costume mais sur le terrain et j'ai cette sensation-là où ils sont vraiment à bout d'air encore une fois Jordan le dit j'en peux plus je suis rincé et tout mais l'équipe d'en face elle est archi prête elle s'est conditionnée à on va être ceux qui vont taper les mecs de la dynastie et ils sont quand même alors il n'y a pas de matchette il n'y a jamais de matchette heureusement j'ai envie de te dire heureusement exactement ils ont un vrai avantage chez eux ils sont au bout du roule accent les bulls ils ne jouent pas ben ouais et puis et puis on a on ne sait pas s'il va revenir parce que j'attends ça depuis hier mais Ronman qui se barre à la première c'est une finale il va faire du catch c'est la meilleure du quinquenn et déjà et vous savez quoi je l'ai vu venir déjà parce que quand il gagne je ne sais pas quoi il y a une scène où Jordan il rentre dans le vestiaire tout le monde est content il y a encore un tenu gros lui il a déjà il est en pyjama il a déjà pris sa douche il a déjà pris sa douche il a pressé qu'il a un rendez-vous contre Indiana le matchette et c'est le même pyjama qu'il aura pour faire du catch alors on peut noter que Rodman Rodman sur ces finales-là certains l'oublient il n'est pas titulaire il sort du banc c'est Koukoc qui start qui met une bonne filo chez lui aussi à un moment-là mais oui Koukoc bon mais quand tu reviens Rodman et c'est là toute la beauté du personnage c'est qu'il fait le taff le match après le truc du catch j'ai vu regarder il a 6 points 14 rebonds en 29 minutes 6 points 14 rebonds et il met 2 free throws de suite et il est content il est content et alors tu dis qu'il met pareil mais dans le match il met un jumper à 6 mètres gros dans le match il est connu il rigole je crois qu'il met 2 ou 3 points pendant les finales à Utah Antoine Carr il le regarde il a la haine il se remet mais honnêtement la séquence du catch tu sais on dit ça en rigolant mais Phil Jackson quand il le récupère après il a un seum il lui dit tu nous as déshonoré Phil Jackson il a des points des mots le petit déboule il est encore comme quand il était après Vegas il est encore il est encore là mais ça dégaine c'est pas normal d'aller s'entraîner comme ça rassurez-moi il est en pyjama et il dit tu nous as déshonoré il est derrière comme un enfant gueule de bois encore et dans son interview d'aujourd'hui il dit quand même je suis parti baiser des meufs j'ai fait des conneries à la dénis mec moi je trouve ça incroyable c'est incroyable c'est hors du commun c'est hors c'est en plein final NBA ouais c'est en plein final NBA je trouve ça fou et le co-gang qui cautionne qui dit c'est quand même mieux que de louper à l'entraînement d'être là que de faire l'entraînement il n'y a pas un mec qui a organisé cet événement qui lui a dit ah non gros c'est chaud on fait ça plus tard t'es en finale NBA il n'y a pas un mec qui l'a dissuadé de faire ça Rodzilla Rodzilla il va péter des pièces il va péter des pièces sur le dos du mec mais te rends compte quand même ce qu'il a fait je trouve ça fou avec Carmen Carmen toujours là par pente Carmen bon soldat j'ai l'impression Carmen Carmen elle n'est pas la dernière pour aller en vadrouille j'ai l'impression qu'il ne faut pas lui en prendre la séquence sur les genoux là sur le canapre gros j'ai l'impression Carmen oh bah alors elle ne peut être pas assise sur ses genoux d'ailleurs elle n'est pas en cul elle n'est pas en cul elle n'est pas en cul ni à cul tout j'ai l'impression elle n'est pas en cul elle n'est pas jamais non plus cette séquence elle est folle gros le pornoble ça va augmenter sur les recherches encore après donc voilà la petite dédicace pornographique il faut qu'on revienne sur la fin quand Jordan est chaud lui et encore le rire il en a même les larmes aux yeux de dire moi je suis prêt pour aller gagner un quatrième type d'affilée j'ai quand même l'impression quand je vois la célébration ce que dit Phil Jackson quand il prend Jordan dans les bras quand il s'assoit dans ce cas on a à nos niveaux respectifs mais on a tous connu des soirées où tu sais que tu as vécu des marches incroyables après prolongation à l'extérieur tu t'assois dans le vestiaire ou dans le quart du retour tu fais une grosse soirée ça a duré un an j'ai l'impression que peut-être que Jordan avait ses ressources nécessaires pour dire je vais en gagner un quatrième j'ai l'impression que les autres il y avait quand même j'ai cette sensation là qu'ils ont réalisé un truc exceptionnel ils le savent et qu'il n'y a plus de jus il n'y a plus de jus il n'y a plus de jus mais comme tu l'as dit tout à l'heure année du low-card bon ils auraient été frais ils auraient eu du temps pour le rafraîchir ou pas c'est pas faux ou pas tu vois c'est encore un truc c'est un on ne saura jamais un voitif un voitif c'est extraordinaire mais c'est fini comme ça d'ailleurs il le dit Scotty Pippen c'était peut-être le seul le plus compliqué à convaincre mais est-ce que vous y croyez vraiment parce que les mots de Jordan sont forts quand il dit c'est une vraie frustration de ne pas avoir tenté j'ai l'impression qu'il dit j'aurais préféré me faire battre que de partir au top alors que normalement on dit toujours si tu arrives à partir au top il faut le faire c'est une vraie est-ce que vous y croyez comme ça réellement c'est une frustration toi tu y crois Nico ? je pense que c'est un mix des deux c'est un mix des deux parce que il y aura toujours cette question en plus on l'a dit surtout qu'il y a eu le locard donc ça n'aurait pas été 82 matchs ça n'aurait pas été que 50 matchs donc ils se seraient reposés il y aurait eu le temps parce que la saison reprise en décembre je crois donc ils auraient eu beaucoup plus de temps pour se reposer oui je pense qu'au fond d'eux ils se diront merde on aurait pu le faire à l'époque tu ne sais pas ce qui se passe le locard tu ne sais pas quand est-ce qu'il finit quand il commence au mois de juillet tu te dis ça se trouve ils vont te retrouver mais un deal au mois d'août au mois de septembre on enchaîne non ça a commencé en décembre je crois que c'est décembre ou janvier je ne sais plus les dates exactes donc je pense quand même qu'ils vont un petit peu mais après il y a toujours il y a toujours aussi cette déclaration de Jordan parce que quand il dit ça il sait qu'il en met plein la gueule à Jerry Rensdorf et Jerry Cross aussi en disant moi j'étais chaud pour faire une année supplémentaire il faut aussi prendre cet aspect-là en compte de se dire peut-être qu'il remet une petite saucée sur les deux il y a une vraie réhabilitation de Jerry Cross notamment de la part de Pippen et d'autres et de Phil Jackson aussi pour dire ok on n'a pas validé plein de choses qu'il a faites la manière notamment mais on ne peut pas tout lui enlever et je trouve ça cool que sur la fin comme ça parce qu'on se souvient quand même que souvenez-vous les deux premiers épisodes Pippen il est dans la gueule c'est peut-être que c'est un Pippen qu'il le dit c'est un Pippen qui lui met plein la gueule mais à la fin qu'il dit c'est le meilleur GM de l'histoire c'est le meilleur GM de l'histoire cette séquence c'est des fois le meilleur joueur le meilleur coach le meilleur effectif le meilleur GM Pippen le dit parce que c'est quand même Pippen qui a plus été critique et qui a plus entre guillemets été boycotté par ce mec-là et qu'il le dise lui c'est un vrai sens c'est beau alors que Phil Jackson c'est à la parade où il le dit et donc c'est ça aussi qui est où Phil Jackson a toujours énormément de recul sur les choses je trouve ça complètement dingue que après cette saison où Jerry Croce lui dit ben voilà c'est fini on ne veut plus de toi carrément lui soit capable alors c'est dans une célébration c'est toujours plus simple mais il le dit devant tout le monde publiquement grâce à lui nous avons réussi tout ce que nous avons fait et ça c'est vrai que c'est des mots qui ont de l'importance et il dit aussi parce que Reisdorf propose dans le dos j'ai l'impression on va avoir compris comme ça de Jerry Croce de lui dire gros vas-y on repart pour une année si tu veux lui rester tu restes et Phil Jackson le dit non c'est pas juste pour Jerry Croce c'est fou quand il dit ça c'est tellement fort il a dit je vais faire un break il l'a bien fait parce que derrière il va au Lakers deux ans plus tard et ça se passe bien mais après je pense qu'émotionnellement il s'était arrivé tu disais Erwan c'était dur ils ont réussi un truc totalement fou il est temps de prendre un peu de vacances ils n'ont pas gagné que parce qu'ils étaient plus forts alors certes l'expérience et on l'a vu notamment contre les Pacers et ce que dit Reggie Miller sur les dernières minutes du match 7 où on sent que l'expérience au moment donné où ça y est tu as deux doigts de toucher la victoire mais là tu sens qu'il y a des adultes et qu'il y a des gens qui découvrent ce niveau-là et ça c'est l'énorme différence mais moi je suis d'accord avec toi j'ai l'impression que ça a été tellement dur parce que même 98 moi j'ai 16 ans je ne me rends pas compte je vois que Jordan gagne pour moi c'est presque normal on a l'habitude mais en fait avec le recul le vécu de chacun je me dis mais en fait qu'est-ce qu'ils en ont chié pour gagner qu'est-ce qu'ils en ont chié mais même les trois premiers les trois premiers titres les trois derniers et puis cette dernière saison il y a tout ils peuvent se dire on a déjà gagné il y a tout contre eux ils peuvent se dire on lâche on lâche les blessures les embrouilles les déclarations la presse Jordan qui est sursollicité il y a tout pour qu'ils puissent dire celui-là on le lâche et il ne le lâche pas ils sont allés chercher profond plus profond d'eux-mêmes c'est souvent des mots surfaits là pour le coup on est exactement là-dedans c'est que chacun individuellement et avec le collectif ils sont allés chercher un truc totalement inespéré d'ailleurs quand tu le vois sur le t-shirt d'ailleurs j'aimerais bien qu'il y ait un petit t-shirt le repeat il est incroyable le rouge là il est incroyable et à la parade il y en avait un aussi le bleu tour avec tous les noms des joueurs avec tous les noms là incroyable c'est ça qu'il faut ressortir il y a une petite livraison Starbucks apparemment on remercie Starbucks un petit peu on touriste ce dernier débit alors je vois je vais vous poser la question parce qu'il y a plein d'accès je vois évidemment qu'on aille sur la personnalité le personnage de Steve Kerr à qui on offre là aussi une magnifique parenthèse dans l'épisode 9 on en avait parlé un petit peu la semaine dernière par rapport aux accrochages qu'il a eu aux entraînements avec Jordan mais là on est allé un petit peu plus loin pour ceux qui ne connaissaient pas son histoire et puis il y a donc aussi ce bif avec beaucoup de respect entre Jordan et Reggie Miller il y a un bif qui commence très tôt dès la saison rookie de Reggie Miller parce que Reggie Miller oui c'est pas le plus fort des méga stars mais par contre c'est un mec qui avait des cornesses et qui adorait les duels et qui était un énorme trash talker et on voit que dès son année rookie il a compris à qui il a eu affaire mais il ne s'est pas débiné il a fait une mistake le jeune encore une encore une Brian Russell aussi Brian Russell aussi il en a fait une ils sont fous quoi les mecs pour Brian Russell je suis sûr que le mec quand il a le dernier ballon il a 15 secondes il fait tu te souviens ? attends je suis venu le voir à l'entraînement tu appelles ce que tu as dit Brian Russell en moins d'un an il l'a terminé il lui met c'est devenu une star grâce à ça aussi sinon on ne parlerait pas de lui c'est ça qui est on me rendra jusqu'aujourd'hui parce qu'encore aujourd'hui il dit oui il m'a poussé il y a faute d'accord Brian Russell qui était au demeurant Baptiste aussi dit qu'a faute sur Schumacher ça va Brian Russell qui était au demeurant un bon joueur de basket ah oui ça filoche c'est en 1997 une énorme filoche à 45 bon joueur bon joueur rien à dire c'est pas parce que tu prends des museaux de Michael Jordan que tu es un mauvais joueur il ne faut pas non plus le réduire à ça ah non c'est sûr on se souviendra pour ça donc revenons sur les Pacers les Pacers qui j'ai l'impression sont une équipe d'une solidité incroyable en 98 ils feront final en 2000 ça sera face au au premier titre contre Shaq et Kobe mais j'ai l'impression qu'en 98 ils sont plus forts qu'en 2000 Reggie Miller est à deux ans de moins et j'ai l'impression que cette équipe-là elle est coachée parfaitement par Larry Bird et que cette équipe en fait c'est ce qu'il dit c'est la deuxième fois seulement qu'une équipe pousse Jordan à un match 7 et que cette équipe-là ça se joue à l'expérience ni plus ni moins parce que quand tu veux ce que dit Reggie Miller il dit entre guillemets sur le roster pur même des joueurs on est plus fort tu regardes le roster c'est pas forcément faux ça se défend tu as raison pour moi il a raison déjà à l'intérieur il y a des Antonio Davis et Dale Davis attends dans les commentaires les sous-titres vous n'avez pas vu qu'il y avait écrit les frères Davis oui non mais c'est pas non mais c'est Davis Boys il dit Davis Boys ou il dit Davis Brothers en tout cas leur surnom c'est Davis Boys ils ne sont pas frères au bout d'un moment c'est chelou non on les confond c'est normal tu vois Antonio et Dale moi je ne l'ai pas pris comme ça j'ai compris moi je l'ai pris comme ça oui voilà alors du coup ok si vous voulez en tout cas moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une vraie erreur de trad bon bref peu importe déjà sur le post d'ailleurs on le voit sur les images ils se font poster dur avec les deux Davis avec Rick Smith ils galèrent terrible là-dessus ils ont une vraie team ils ont Mark Jackson et Travis Best à la mène Reggie Miller et Jalen Rose un vrai joueur j'adore Mike Higuel l'athlétique c'était costaud et tout les deux Davis Chris Mellin Chris Mellin tu te rends compte ils ont il est déjà là oui il est là il est genre que j'aimais bien le post 4 Aaron Mackie non ah mince je l'avais son nom qui sera en finale un post 4 blanc un peu touche à tout Jeff Foster non bon c'est pas ça me revient qui ça va c'est le Crochir ah Crochir le Frère du Capitaine Crochir il est déjà là je regarde il y a aussi Fred Heiberg cette année Adolberg et Rick Carlyle qui est assistant coach de la Rebirth leur banc leur 5 du banc c'est Travis Best Jalen Rose Mackie un des deux Davis c'est mignon en sortie de banc quand même ils ont un vrai vrai banc en plus du 5 ils sont une autre équipe coachée par la Rebirth et Carlyle on voit d'ailleurs sur les images Jordan dit ça va être dur ils se font impacter les mecs dès qu'il y a une coupe big bump plein museau dans le torse ils sont touchés ils sont fatigués ils font mal et Jordan dit après chaque match j'ai des équibos j'ai des griffeurs partout sur le corps ils nous savattent il peut avoir les oreilles qui saignent parce qu'il se fait bravement insulter par cette dame ah oui la blonde là pas contente les gens sont partis à sa recherche l'un du coup elle l'a retrouvé c'est vrai ? elle l'a retrouvé ? une journaliste impartielle évidemment en chasse à l'homme qui est-ce ? qui est cette femme ? elle l'a retrouvé il a deux fois deux fois in your face et tout régalable ah ouais vraie place vraie place aussi ah oui tu parlais de Miller Jordan dans leur bagarre précédente au début j'avais eu là il y a une belle image j'avais jamais eu l'impression Jordan il en pose une petite plein fer ah bah oui ils lui ont mis une bonne petite et il dit ne séparez pas laissez-le venir il dit Jojo c'est en 93 là où ils se mettent la main dans la figure après le rebond offensif mais ouais donc là déjà ils passent ils sortent les Pacers et on a l'impression déjà qu'il n'y a plus d'essence à ce moment-là parce qu'ils sont obligés ils sont obligés de s'employer et Jordan il arrive au match 1 des finales de 98 il sait que son équipe est sur les rotules parce que le Jazz est passé plus facilement en finale il arrive l'arrivée à la salle du match 1 la tranquillité du mec ça danse la tranquillité il dit avant sa journée je me suis levé ce matin je me suis tiré j'ai pris des bières j'ai fumé un cigare j'ai joué au canot je suis arrivé au match il fait quand même un shooting en running en running il n'a même pas mis ses baskets gros quand tu mets la filoche à 45 là tu fais il est relou il est relou gros et à ce moment-là je ne sais plus qui dit ça et il dit un truc et en fait il résume tout il fait Jordan son don ce n'était pas de sauter haut ce n'était pas de mettre des paniers son don c'était d'être là de vivre au moment présent il y a toute une philosophie où il y a des mecs qui recherchent ça pendant 20 ans en Inde et tout et moi je ne sais pas ça m'a parlé de me dire qu'en fait il était avec ce mec-là et tu savais qu'il ne pouvait pas t'arriver grand-chose même si toi tu étais fatigué stressé quand il va dire au journaliste tu ne vas pas parler à Scott Burel à Malrachat il dit tu ne vas pas parler à Scott Burel parce que ça va me stresser il contrôle tout et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu plein de débats en ce moment sur qui est le meilleur basketeur entre LeBron James et Jordan finalement ce n'est pas sur le basket pur qui est le meilleur joueur c'est comment les gens gèrent ces moments-là et lui là-dessus je suis désolé il n'a pas d'équivalent sur ça sur les grands moments il a cette faculté de rassurer par ses attitudes rassurer ses coéquipiers parce qu'on ne sait pas si lui au fond de lui il est stressé peut-être qu'il ne lui laisse pas paraître peut-être qu'il y a au match 7 conférence de presse où il dit le match 7 on va le gagner il a tellement de certitudes et il diffuse ça à toute son équipe et à toute la ville même ce qui fait que tout le monde personne n'est jamais inquiet il se dit il y a Jojo il va nous emmener il est confiant alors qu'au fond de lui je pense qu'il y a quand même quelques angoisses il a quelques angoisses dans sa carrière le match 7 quand il parle avec les mecs de la sécurité donc Gus donc Gus qui prend la figure paternelle là je sens il est un petit peu tendu quand même il y a une pré-tention quand ils disent certains font certains font pas tu vois il le répète plusieurs fois je sens qu'il y a une vraie tension là-dedans mais c'est à peine palpable mais c'est les seules fois où on le sent et même Phil Jackson face au pécheur Phil Jackson dit ça peut-être s'arrêter ce soir il y a une vraie prise de conscience de se dire peut-être ça s'arrête ce soir et je voulais revenir d'ailleurs parce qu'on a sur les spears il y a ce panier de Reggie Miller qui met au buzzer de Pacers pardon avec les spears je crois qu'il y a une petite erreur défensive de Jojo sur le switch je crois aussi il n'est pas du bon côté sur le switch défensif il est trop ouvert il est perpendiculaire à la ligne de touche après il aurait dû être fermé tout à l'heure il la joue tellement bien oui mais en fait il le voit et il le pèse ce que j'aime tu vois tout à l'heure on disait c'est une forte équipe et évidemment Reggie Miller n'est pas au niveau des meilleurs arrières ou meilleurs joueurs de tous les temps il n'y a aucun problème mais c'est une super équipe pour la profondeur c'est ce qu'on a dit mais ils ont aussi ce mec qui est capable de mettre les gros tirs et ce tir là il est exceptionnel évidemment d'adresse parce que c'est ce qu'il est mais à un moment donné tu sais que c'est lui qui va prendre le tir tu vois le système c'est un grand Stiger il y a trois écrans au milieu il doit se faufiler il sort mais ça se finit exactement comme ça doit se terminer quelque part parce que le gars est assez fort pour justement rentrer ce panier avec une petite défensive c'est pas le meilleur arrière de tous les temps c'est sûr mais niveau playoff c'est un des meilleurs arrières de tous les temps dans les très grands moments à partir quand on commence mi-avril le mec est top 10 où est-ce qu'il y a faute il y a plus faute sur Jordan et Brian Russell ou sur Reggie Miller ou Michael Jordan Reggie Miller Reggie Miller il est offensive Reggie Miller il fait auto-tamponneuse il fait un truc de football américain ça fait qui fait qu'il ne siffle pas heureusement que Jordan il est gaillard et que du coup ça atténue un peu et que Reggie Miller est comme ça il fait ça sur Steve Care il l'envoie direct au vestiaire ou des lavés d'auvin gros des lavés d'auvin il aurait fait mais ça fait siffler gros mais le TG il est exceptionnel il y a tout qui est exceptionnel il y a ce tir de Larry Bird et voilà la réaction de Larry Bird quand il est heureux il dit on file la joie et tout mais allez sur Larry Bird il est comme ça impossible parce qu'il est gâché il dit putain il reste 0-7 et le TG le TG il fait une gamelle une gamelle du diable en deux temps avec la planche il est chiant le TG parce que ça avait été moi 0-7 ouais c'est bon ouais ouais ça c'est vrai que les contrastes de coach qui ne réagissent pas c'est toujours fou parce que tu vois sur le plan derrière tout le monde le bruit est ouf et les gars arrivent à rester stoïques c'est difficilement expliquable en fait ça après Larry Bird il a tellement un dos en compote je ne suis pas sûr qu'il puisse sauter un petit peu il n'y a pas un ritus il n'y a rien il peut faire un peu un yes il est content il y a juste son mec qui regarde le temps il fait une belle première saison de coach Larry Bird parce qu'il fait finale il fait finale le con on dirait c'est une carte de coach très courte mais elle est une finale le con elle est meilleure elle a une bien meilleure carte de coach que Magic Johnson par exemple par parenthèse dans ce quart de joueur de coach et de dirigeant il est trois alignés parce que Jerry West n'a pas été coach non le mec a fait les trois il a été coach Jerry West je crois tu crois ? très rapidement il n'a pas duré il a fait dans lui on connait le joueur le coach il a été coach au start et en dirigeant il a quand même très bien drafté il a amené Indiana en finale de conférence deux, trois fois de suite c'est pas Isaiah Thomasson non c'est sûr c'est sûr mais c'est bien de réhabiliter ces équipes-là quand même tu vois c'est ça que j'ai kiffé avec cette série c'est que on voit beaucoup par rapport au débat Jordan-Lebron c'est qu'on dit ouais Jordan n'est pas d'adversaire il n'y a pas vraiment de respect sur ce qu'il a joué quand même Jerry West qui est entraîneur des Lakers de 76 à 79 bien vu tu as raison Détroit entre New York début des années de 90 Portland Indiana Utah Seattle Utah qu'on mette un peu de respect sur ces équipes-là parce que c'est ce qu'on dit toujours Jordan c'est pas le niveau que Lebron a joué il y avait quand même des vraies équipes et des vrais joueurs quand même je n'ai pas l'impression que ce soit très facile ce n'est pas sweep 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 ça s'est discuté et John Stockton ce machin mais quand Steve Nash a deux MVP dans l'année 2000 pour moi John Stockton est plus fort que Steve Nash donc on mette un peu de respect et Steve Nash a eu deux MVP en prime Kobe John Lebron John D. Wade enfin tout ça on connait et John Stockton est plus fort que Steve Nash et donc ok d'accord mais qu'on mette un peu de respect sur ces noms-là sur ces jours-là c'est qu'on a tendance cette série-là elle a été très bonne pour l'éducation des jeunes garçons qui se mettent au basket les ados qui n'ont pas connu pas tout ça parce que quand tu te laisses un peu traiter sur Twitter tu lis des bonnes je sais bien mais au moins ils connaissent savent dans nos émissions on regarde Firsteam on regarde d'autres médias quand on parle de Stockton ils peuvent mettre un visage et quelques actions dans leur tête c'est important pour l'éducation il y a un truc moi qui m'a marqué alors du coup je passe à complètement autre chose mais parmi le respect il y a deux séquences qui sont à peu près coup sur coup dans l'épisode 9 je crois Michael Jordan reçoit son trophée de MVP en 98 et juste après quand il raconte la finale 97 Karl Malone reçoit son trophée MVP 97 et Jordan dit je l'avais en travers c'est pas de ça dont je veux parler c'est vraiment de ma frustration de ne plus avoir la chance d'avoir ces moments-là c'est-à-dire que certes parfois le MVP se fait sortir au premier tour comme en 2007 avec Dirk no offense mon ami Steph ça arrive mais recevoir un trophée de MVP pendant les playoffs devant ton public c'est une saveur tellement particulière et derrière ça te permet de raconter des histoires on parle d'Akim et David Robinson là on parle de Karl Malone et Michael Jordan c'est primordial qu'un jour que ça redevienne comme ça avec cette cérémonie mais non c'est important regarde ça raconte des histoires il y a un mec en face qu'elle s'aime je parle de la cérémonie ah oui pardon excuse-moi excuse-moi calme-toi Thomas il faut arrêter avec ça il faut arrêter le seul truc qu'on veut bien c'est qu'on donne deux jours aux joueurs juste avant les playoffs qu'on fasse la cérémonie si vous voulez et derrière tu peux célébrer avec ton public parce que le moment où David Stern tu vois si vraiment tu veux faire ta fameuse soirée des Oscars bon admettons mais quand David Stern il dit bravo à Michael Jordan qu'il est là c'est avant un match de playoffs mon gars ça électrisse tout le monde c'est un kiff total tu reçois ton truc enfin maintenant oui tu as son discours dans une c'est genre les Oscars c'est pas pareil non tu as ton truc avant un match parce qu'en plus on a tous grandi avec ça tu vois moi si mon fils plus tard il va grandir avec la avec la cérémonie donc il n'y aura pas peut-être la même motion que nous mais nous on a connu ça il a regardé avant les matchs de playoffs il faut reçois son trophée par David Stern en général et qui fait son truc son speech c'était kiffant même nous ça nous est vibré que là tu ne peux pas ce n'est pas pareil il faut revenir à ça parce que même si tu es un joueur tu as envie de revivre ce que tu as avec quoi tu as grandi quand tu as eu Kobe MJ Haki Lebron qui l'a vu tout Steve Nash tout c'est dommage et puis c'est quand même c'est quand même plus sympa de recevoir dans ta salle avec tous tes coéquipiers autour le staff que ce soit le staff médical ou le staff basket c'est quand même plus sympa que dans une salle où tu as que les stars qui sont là avec en costume je pense que quand tu as vécu pendant dix mois avec tes coéquipiers c'est plutôt cool de recevoir le trophée et de partager ça avec eux c'est pour eux aussi ça m'a vraiment marqué ce moment-là et Jordan dans ses défis perso le Karl Mahon 97 il a un seum encore gros mais il prend le seum pour tout encore un prétexte encore un prétexte de motivation c'est clair il y avait un autre moment Tom ? écoute j'en ai plein des moments il y a un moment dont tout le monde a parlé Rémi Rémi reversion qu'on salue d'ailleurs a tweeté là-dessus c'est le moment avec Steve Kerr où on a un petit peu alors pour ceux qui ne le savaient pas moi j'étais au courant que son père avait été abattu au Liban dans ses fonctions de président de l'université américaine là-bas et c'est archi émouvant son histoire en fait parce que ce n'est pas des gens qui ont des physiques pour dominer le basket mondial mais par contre ça fait partie le basket ce n'est pas que des Michael Jordan ce n'est pas que des Tony Parker ce n'est pas que des Shaquille O'Neal ou des Joel Embiid ou Antetokounmpo il y a aussi des gens autour et ce rôle de coéquipier il s'accrochait comme ça à son rêve comme il l'a fait c'est un mec qui passe par Arizona qui est drafté un petit peu dans l'inconnu qui passe par par Phoenix d'abord puis à Cleveland et puis qui arrive au bon endroit au bon moment et qui est pris sous son aile aussi par un mec comme lui comme lui qui a fait juste 10 ans avant ce que lui va faire après mais pas que ça il était plus fort et l'humilité ouais pas que ça il était plus fort je pense et l'humilité l'humilité de Steve Kerr et c'est ce qu'on a aussi retrouvé après de lui en coach même si cette année il n'a pas voulu coacher c'est le moment le plus émouvant je pense des 10 épisodes parce que ben oui mais je comprends moi j'étais vraiment très ému lorsque je découvrais l'histoire honnêtement parce que c'est bien raconté parce que la première question c'est aussi est-ce que vous avez déjà parlé de vos deux pères et qui dit non je me dis ah bon il y a dû avoir un truc difficile mais c'est bien raconté et parfois certains se demandaient pourquoi Steve Kerr elle a été mise en avant en amont sur les photos on voyait Pippen Phil Jackson on voyait Steve Kerr l'histoire avec les Warriors c'était une évidence mais là dans cet épisode 9 tu te retrouves ça dépasse le basket on est dans complètement autre chose et ça lui a permis la force d'être un mec qui ne devait pas aller à la fac avec une bourse à se retrouver dans la plus grande équipe de tous les temps voilà donc ce traumatisme lui a permis d'arriver à ce moment-là et franchement c'était un moment qui est long je trouve long et qui est nécessaire mais nécessaire et puis au niveau montage ils ont été très forts parce que Steve Kerr finit par après quand j'entendais l'hymne américain ça me faisait trop je pense à mon père et l'image d'après ça part sur le suite sur l'hymne d'un des matchs avec les Bulls et non l'histoire elle est incroyable non c'est pas le bon terme elle est émouvante et puis cette faculté on dit d'apprendre d'avoir un rôle en NBA lui il a compris il s'est dit John Paxson ce gars-là comment il a fait pour être accepté de Michael Jordan et il a compris qu'il fallait gagner la confiance de Jordan être un soldat entre guillemets c'est pas péjoratif de dire être un soldat et ça a été le cas et on sent quand même beaucoup d'intelligence de la part de Steve Kerr et cette histoire de son papa à Beyrouth ça m'a donné envie de regarder un film un petit point cinématographique je vous conseille Argo un film avec Bener ça se passe ça se passe pas au Liban ça se passe en Iran mais c'est un peu c'est un peu la même chose c'est la même histoire voilà c'est juste mon point très bon film mon point le score du meilleur film le renveil le renveil je pense que c'est à ce moment-là hier Nico que tu nous envoyais ça ne fait que 30 minutes j'ai vu cette façon-là j'ai studié que à 30 minutes c'est déjà lourd et c'était une heure et demie donc je crois ça je vous ai mis quelques préambules et donc il y a cette séquence un peu qui est le top de la carrière de Kerr avec Jordan c'est ce temps mort où il lui dit tiens-toi prêt on les a vus 20 fois ces images mais quand c'est raconté par le protagoniste avant, pendant et après ce qu'il ressent quand il monte sur la scène pour dire j'ai dû encore une fois sauver la mise à Mike et tout bravo c'est toute l'humilité c'est toute l'humilité du bonhomme se rend compte de la chance qu'il a mais quand il est coach avec les Warhams il avait toujours ce côté de dire je suis un chanceux d'abord avant tout et là quand il est joueur aussi c'est un mec qui kiffe et franchement le message qu'il fait passer dans ça dans ce documentaire il est fantastique mais du coup après tout ce documentaire ce que tu regardes la vie qu'il a eu tu regardes les images de 97 match 5 quand le flou game la dernière minute il est sur le terrain oui match 6 il met le tir et il est sur le terrain c'est pas Harper qui joue un gros c'est Steve Kerr Steve Kerr qui joue le mec il est sur le terrain 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 le machin où ils prennent le rebond il imite il refait le back start et puis il tape la balle quand Jordan reprend le rebond offensif il est dans tous les petits coups la con il est dans donc c'est en fait c'est le soldat ultime ce qu'on parle de Pippen numéro 2 de Big 3 mais en fait ils étaient pleins de tous ces joueurs comme ça lui c'était peut-être le moins fort le moins costaud mais il a fait le match contre Indiana match 6 il est fort il met 11 points quand il gagne entre 2 il met le tir à 3 points derrière c'est lui tu vois il est toujours là puis après on continue derrière quand il a San Antonio en finale conférence à Dallas quand il m'en fait à l'NBA qui fait gagner le match à la fin c'est pas par coeur c'est pas Duncan c'est pas Gino c'est lui qui prend feu encore il est solo là bien sûr j'ai une question pour vous vous savez ce que Steve Kerr a fait que Jordan Pippen Phil Jackson n'a pas fait il a plus de bagues il a plus de bagues mais c'est que lui les 4 titres les 4 titres d'affilée il gagne en 99 il est très aidé aux Spurs oui et il gagne bravo Steve lui il les gagne les 4 titres d'affilée il se rend compte c'est fou avec des pourcentages en carrière à 3 points je crois record il est pas à 47% en carrière à 3 points pourcentage en carrière est-ce qu'il est l'offre quand tu mets en low fame en joueur ou carrière coach coach peut-être si tu prends entièreté de carrière oui si tu mets en low fame c'est qu'il y a un côté affectif ouais on sort un peu le côté purement basket on adore les soldats comme ça parce que ça met aussi en lumière le fait que pour les grandes équipes il faut des soldats tu ne gagnes pas qu'avec des stars et c'est bien d'avoir mis en lumière ce type de joueur-là non mais il sera low fame mais il sera low fame pour sa carrière de coach après si tu mets Steve Kerr sa carrière de joueur le low fame s'ouvre à beaucoup de monde les grands coachs sont low fame il y sera il n'y a aucun doute et on pourra apprécier du coup ces deux carrières en fait on pourra remettre en avant justement le quadruplet complètement fou j'ai hâte d'écouter son speech il a beaucoup d'esprit c'est ça le truc il a beaucoup d'esprit c'est vrai que la parade on la connait le rire de Jojo mec ça l'éclate il est bon tu vois c'est ça il est bon gros et après il dit ouais c'est mon histoire je travaille ça tout de même ouais et tu vois aujourd'hui raconte une histoire pour lui il s'est convaincu il s'est convaincu de la vérité Steve Kerr à force de parler de cette histoire il y a un truc qui me vient en tête quand je vois Steve Kerr donc il lui a vu la gestion autour de Dennis Rodman par exemple très très complexe moi je me souviens que Draymond Green avec Steve Kerr au début ça se passe archi mal il ne supporte pas il ne va pas nous recomparer Draymond Green et Dennis Rodman non je te parle de la gestion du personnage justement je te parle parce que si Draymond Green si c'est peut-être pas Steve Kerr le coach des Warriors avec le vécu de joueurs qu'il a vu ou comment Fitz Jackson avait géré Rodman tu vois c'est ça c'est là où je veux en venir je ne veux pas qu'on s'en fout mais je me dis qu'au début ça se passe très mal Draymond Green et Steve Kerr il ne supporte pas Steve Kerr d'ailleurs quand ils sont champions Draymond Green prend le micro et il fait une allusion à ça et ça fait beaucoup rire Steve Kerr d'ailleurs mais au début David Lee est certain pas mais le comportement de Draymond Green il ne supporte pas et finalement il a réussi à en faire une pièce essentielle pour les titres qu'ils ont gagnés et c'est en ça que je me dis que ce soit son vécu aux Bulls l'a aussi permis alors il est passé par les Spurs mais son vécu aux Bulls l'a aussi permis de gérer des situations en tant que coach archi important c'est là où il est fort c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord sur les critiques de Steve Kerr ça ne compte pas il y a une équipe facile il faut savoir gérer ça quand même il faut savoir gérer un groupe comme ça et c'est là justement son expérience 4 ans d'idées tu crois ce qu'on est là-dessus quant à Jordan Pippen qui se plaint tout le temps par rapport à ces trucs par rapport à Jerry Krause l'autre qui part à Vegas ou faire ces trucs il a vécu ça à l'intérieur il a vu comment Arfidiatin a géré je crois il l'avait dit en plus il l'avait dit quand il commençait à coacher c'est un coach en NFL je crois c'est Pete Carroll qui avait des coaches qui avait dit tu ne sais pas comment tu coaches une équipe sur un terrain c'est comment tu les coaches en dehors et en gros c'est ça où il a été bon en fait avec les barrières c'est qu'il a su les géants dehors du terrain et sur le terrain le mec s'est libéré puis ça a donné une des meilleures équipes de l'histoire et c'est là où il est très fort parce que je ne pense pas que beaucoup de coaches aujourd'hui auraient pu peut-être avoir le même succès aussi longtemps qu'a eu ce type qu'avec le Warriors c'est marrant que tu parles de ça parce que je voulais en parler mais je me suis dit que ce n'était pas le sujet je voulais bien parler du coaching ce que j'ai vu sur cette série The Last Dance ce que j'ai vu de Phil Jackson le peu de fois on l'entend parler de basket à un moment ce matin je me regarde dans la série je lui ai dit je n'ai pas l'impression que Phil Jackson ce soit un putain de coach basket tu es tacticien je n'ai pas l'impression que ce soit du très haut niveau il est exceptionnel pour gérer des hommes pour gérer un groupe comme tu viens de l'expliquer en dehors et sur le peu de fois que je l'entends parler de basket ça ne m'a pas et je n'ai pas un truc qui m'a dit c'est un truc de ouf je ne sais pas si vous avez ce même ressenti que là peut-être que je me trompe totalement parce que je ne l'ai pas vu comme coach mais je n'ai pas l'impression que ce soit le gratin du gratin tactiquement il n'avait pas besoin mais voilà viens on va là-dessus et moi est-ce que toi tous les coachs qui sont au minimètre tu mets l'écran attends l'angle mais qui quelque part n'ont pas le charisme d'un manager est-ce que c'est eux les plus grands coachs non ? tu as vu deux trucs regarde à un moment donné quand le match 1 de 98 comment il les démonte au temps mort il n'y a pas une phrase il n'y a pas trois gros mots dans chaque phrase et pourtant en face il y a Jordan Pippen Ronman Kukos tout ce qu'il y a il leur démonte la gueule et le deuxième exemple que j'ai vu c'est match 5 le flou game Jordan n'occupe l'ancé franc il reste 28 secondes ils sont à moins 2 tous les coachs prennent en bas lui non pourquoi ? parce qu'il sait que son équipe allait en place donc tu n'as pas besoin forcément de les coacher techniquement parce qu'il loupe l'ancé franc Jordan prend le rebond il leur donne à Pippen ils sont à moins 2 match 5 il loupe le panier il y a 3-2 pour Utah il prend tranquille ils font leur attaque en triangle ils n'ont même pas regardé les coach Pippen Pindern à gauche Pippen l'a donné à Kukoc Jordan fait basse screen Pippen Vopos mismatch sur Arnecek balle intérieur Rossell machin Stock met pas la rotation Jordan 3 points il n'a même pas besoin de les coacher c'est un coach c'est un coach dans l'amont en fait c'est ça que je veux dire tout a été préparé dans l'amont alors il y a ses assistants c'est quand même un mec c'est quand même un mec qui s'entend le triangle c'est lui qui l'a incarné mais c'est pas lui qui l'a inventé c'est quand même un mec qui s'est toujours entouré de coach d'assistant coach donc vraiment qui pensait le basket qui était plus dans les détails et lui c'était pas un coach qui voulait faire étalage de son savoir qui était dans la théorie c'était lui un coach terre à terre qu'est-ce qu'on fait pour gagner alors il a eu la chance d'avoir des joueurs extraordinaires avec les Bulls avec les Lakers mais c'est un mec qui a toujours su mettre les joueurs les forts joueurs pour qu'ils puissent gagner il n'était pas là il n'est jamais rentré dans des conflits théoriques comme ça a pu arriver par certains plus souvent en Europe d'ailleurs dites-moi si je me trompe mais il n'a jamais raison il n'a pas des conflits théoriques il y a trop d'entraîneurs de basket ils sont là à te dire alors que qu'est-ce qui marche c'est très important tout le monde a vu cette image là parce que c'était dans les derniers épisodes à un moment il y a un temps mort Phil Jackson dit je veux que vous switchiez et Jordan dit non moi je ne switch pas vous vous rappelez de cette scène il dit non moi je ne switch pas et on n'entend pas Phil Jackson partir je veux que tu switches il dit ok il laisse un peu il laisse un peu de il a connu ça bien sûr il écoute un truc mais après le joueur le feeling du joueur il y a 60 terrains donc ça ça il vaut mieux que ce soit Jordan après tu vois et que ça marche derrière mais après de toute façon quand on pense au coach il y a clairement trois grandes familles de coach on va dire il y a les formateurs donc j'aime travailler avec les jeunes j'aime bien les faire travailler sur leur gamme et tout ça tu vois ensuite quand tu élèves un peu tu as le tacticien même dedans tu peux dire tacticien défensif tacticien offensif tu vois je pense à Thibodeau par exemple qui est un super tacticien d'abord et ensuite tu as et c'est souvent les meilleurs quand on y retrouve c'est le grand manager tu vois dans le foot on va dire c'est Ferguson dans le basket ça va être Phil Jackson certains arrivent à mêler plein de choses par exemple Greg Popovich on a cette impression qu'il est très fort sur les trois aspects le formateur le tacticien et les égaux bah c'est un monstre en la matière et ceux qui vont dire que bah justement les Popovich ou Pat Rayleigh ou ce genre de choses sont meilleurs que Phil Jackson ils avanceront toujours cet argument on a l'impression que c'est pas un grand tacticien parce qu'il n'a pas laissé de traces tactiques alors parce que Tex Winter est l'inventeur du triangle ils se sont imposés c'est ce qu'on peut reprocher quelque part à Phil Jackson c'est qu'il n'a pas inventé il n'a pas de courant tactique après j'ai pas l'impression que ces équipes jouent un basket quand même moche tu vois non parce qu'il s'est entouré il s'est entouré c'était pas lui quoi c'était peut-être pas sa patte personnelle à Phil Jackson c'était peut-être un jour on a eu une discussion on parlait des coachs français justement par rapport à l'Euroleague et tu me disais et tu me disais mais aujourd'hui les coachs en Euroleague c'est des managers avant tout ah oui et en NBA les très bons coachs sont aussi des managers quand je vois le coach de Toronto quand il prend la suite Nick Nurse Nick Nurse quand il prend la suite je perds tous les prénoms des coachs une catastrophe de Dwayne Casey coach de l'année tu vois il arrive il amène peut-être un peu moins de dureté dans les entraînements mais il amène un managerat complètement différent où les mecs sont éclatés et il est champion NBA direct aussi donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui le managerat les mecs sont tellement forts et puis ça vient faire jouer son équipe en 2020 c'est pas le truc le plus compliqué du monde après c'est du cas par cas si les mecs il est fait kiffer après c'est du cas par cas parce que je vois en Euroleague j'ai commenté beaucoup de matchs cette année en Euroleague il y a un coach comme Zéjko Bradovich qui a pu être un énorme tacticien avec sa longue carrière aujourd'hui il a des joueurs hors du commun dans ses équipes je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de play à expliquer à ses joueurs c'est plus le talent des joueurs il n'utilise plus par contre quand je vois un Charuna Jasikiewicz avec le Zalkiris Kaunas qui ont peu de moyens à ce niveau-là pas des joueurs énormes pour la compétition mec le Zalkiris Kaunas et le Charuna Jasikiewicz ça pue le basket il y a des play que tu vois très très peu dans notre équipe heureusement qu'on peut différencer les coachs très bien mais tu prends un contexte et tu as raison et d'ailleurs je pense qu'il va aller il va prendre la suite du CSK ou autre grand club européen ou Madrid mais tu prends un contexte particulier la Lituanie Zalkiris Kaunas qui a un petit budget le basket qui a une culture basket qui est en Europe qui est monstre très bien j'entends mais pour moi c'est un contre-exemple j'ai l'impression qu'on gère qu'on gère il vaut mieux être un bon manager et être entouré et être entouré que l'inverse et c'est toujours très compliqué d'avoir plein de stars regarde Thomas Tourelle mec au PSG je ne suis pas sûr qu'il fasse des 4-4-2 à l'entraînement sachant que lui c'est plutôt un tacticien mais c'est vrai que ça marche pour tous les sports ça marche pour tous les sports et on fera un de ces quatre le meilleur coach de tous les temps et on va se retrouver rapidement surtout avec des managers qui se sont soit entourés qui sont soit comme je disais à Popovic qui sont très forts tactiquement aussi mais quand tu grimpes dans la hiérarchie des meilleurs coachs et des meilleures équipes c'est que d'un point de vue du manager et bien t'es au top et on parle de Steve Kerr on voit l'énorme différence entre Mark Jackson et Steve Kerr on se rend compte combien Steve Kerr est meilleur dans tous tous les facteurs de coach parce que quand tout à l'heure on disait oui Steve Kerr est un super entraîneur il a géré les égos et c'est ça qui lui a permis de durer mais la différence entre le coaching de Mark Jackson et le coaching de Steve Kerr c'était le jour et la nuit on se souvient de l'attaque des Warriors avant elle était bien plus lisible bien plus simple avec ensuite celle de Steve Kerr on a vu ben voilà du panache on en parle souvent tu vois des coupes voilà beaucoup de leurres beaucoup de choses beaucoup de mouvements et ça c'est quand même une patte de coach Steve Kerr on peut déjà dire qu'il a une patte de coach même si sa carrière elle s'arrêtait demain c'est surtout défensivement qu'il a changé la donne oui mais en attaque ça a énormément changé en attaque c'était très freestyle avec Mark Jackson mais oui moi ce débat de meilleur coach de l'histoire je vais le faire et moi je vous le dis pour moi j'aime Phil Jackson tu ne viennes pas 11 titres NBA comme ça quoi c'est il y a le côté savoir il y a tellement de coach et Nico et Steph vous avez dû en connaître bien plus que nous des coachs qui sont dans les livres dans les bouquins et qui connaissent et qui finalement au bout d'un moment le discours ne passe pas aux joueurs le basket appartient aux joueurs Nico tu parlais du ressenti de terrain moi Phil Jackson au bout d'un moment il a toujours su mettre les meilleurs dans les meilleures conditions et ça c'est un talent extraordinaire il a quand même su après au départ ce que tu reviens un peu sur l'épisode 6 ou 7 c'est que il a quand même imposé son système dès le début parce que Jordan n'était pas ok donc tu feras ce que tu veux mais par contre c'est comme ça c'est pas genre c'est ce qu'a fait Duke Collins Duke Collins c'est vas-y amuse-toi c'est je te mets ça en place mais tout sera pour toi là au début Phil Jackson-Jordan ça n'a pas bien commencé voilà la ligne directrice ça va être ça le film rouge ça va être ça après tu fais ce que tu veux vis-à-vis de ça c'est là aussi il a été très bon Phil Jackson c'est que s'il a imposé à faire accepter ça à une star qui était une star montante était peut-être un peu hyper arrogant à la base et après il a fait ça sur deux décennies quand même il a fait ça de 88 à 2010 où il gagne 11 titres il y a 11 titres en 19 ans quand même avec un style de jeu similaire et avec des forces d'équipe ou l'individu avec des individus très très forts mais avec un collectif au top aussi avec des mecs des vouliacites qui vont mettre des derniers paniers voilà et c'est toujours la grande question est-ce que Phil Jackson tu vois parce qu'il s'est en titre en 16 ans parce qu'il s'arrête en 98 il s'arrête 2 ans dans les années 2000 ouais c'est ça ouais il fait un an et demi il ne coache pas 2004 j'avais envie de dire c'est toujours la grande question qui restera est-ce que Phil Jackson a besoin d'avoir des grands joueurs dans son équipe pour être un bon coach mais oui ça c'est tous les coachs après qui a gagné à Detroit NB sans grands joueurs il y a grand joueur et équipe de mutants après est-ce que Pop il a eu le meilleur poste 4 de l'histoire il a eu en 20 ans Pat Riley il a eu le showtime il a eu Shaq et Dewey dans le même temps à Miami il a eu une équipe de malade à Lyon donc non mais là je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord avec vous donc on juge un grand coach par sa capacité à avoir des vagues parce qu'il y a des coaches qui sont malheureusement dans des équipes qui n'ont pas le matos pour être champion mais qui peuvent aussi faire de belles choses et proposer des choses bien sûr Eric Spostra donc depuis par exemple ce que fait Eric Spostra depuis que Lebron est parti c'est un mec comment je compte parmi les très bons entraîneurs de la ligue car là il est d'accord bien sûr et d'autres river sont clairement après pop c'est considéré comme les 2-3 meilleurs coach de l'ennemi river c'est Spostra c'est 2-3-4 et puis il y a un truc pour finir sur Phil Jackson c'est la maîtrise moi quand je vois qu'un coach il est bon peu importe comment il arrive c'est quand son équipe dans les moments chauds elle maîtrise elle maîtrise des situations chaudes des certitudes alors certes à Jordan mais au bout d'un moment le match le full game la maîtrise le match c'est pas que Jordan qui met un match et les situations amenées tout à l'heure Nico tu l'as expliqué le back pick on amène le post up pour arriver sur une situation avantageuse on vient aider on ressort voilà cette maîtrise et tout au long de l'aventure entre Phil Jackson et les bouffes de Jordan il y a cette maîtrise des moments chauds à partir du moment où il gagne tous les moments chauds c'est maîtrisé et c'est pas que Jordan c'est cette espèce de confiance qu'il a su insuffler aux joueurs et qui leur ont permis même avec la fatigue de traverser les pires scénarios de match possible c'est le travail en amont et c'est important de le dire c'est vrai que t'as pas besoin de dessiner sur ta plaquette si tout le monde sait ce que tu dois faire en fait c'est ça c'est la réalité et le dernier truc moi sur Phil Jackson parce qu'on a de la chance c'est qu'on vit des moments hyper privilégiés avec cette série on redécouvre aussi parfois mais les mots de Jordan et de Phil Jackson à chaque célébration c'est souvent très court mais tu sens le respect de mecs qui sont devenus très très proches pourtant très différents à la base tu vois t'es fantastique tu vois en 98 Phil Jackson il dit à Jordan mais t'es fantastique t'es fantastique tu vois lui-même il est en adoration devant Jordan devant le joueur Jordan il se dit mais t'as en fait t'as des ressources inépuisées et c'est comme ça que ça ressort c'est très étonnant il arrive à être surpris oui exactement mais comment tu fais gros merde gros t'as 36 ans t'es cramé comment tu peux encore lui sortir 40 secondes comme ça et j'aime beaucoup les derniers mots à chaque fois quand ils sont en embrassade c'est très beau très beau il y a un truc moi qui j'ai kiffé et toi Nico tu vas pouvoir me le dire parce que tu fais souvent des conférences de presse c'est comme il est fort comme il ne fait rien transmettre même après les défaites dans les conférences de presse il va quand il dit quand ils sont ils perdent deux fois Indiana il dit ok il va falloir qu'il passe par Chicago Utah devra passer par Chicago aussi quand enfin je trouve qu'il fait toujours passer des messages de je suis pas inquiet et on voit beaucoup genre frustré ces dernières années en arrivant en conférence de presse lui je trouve qu'en conférence de presse il n'a jamais une faute de goût il dit il est à 2-2 et il parle de Utah ouais c'est vrai gros t'as quand même deux matchs quand je suis Indiana c'est c'est vrai lui il parlait de Utah après c'est c'est lui qui a été tellement confiant mais bon il dit en gros on a encore deux matchs à gagner ok on va le faire t'inquiète pas mais après Utah devra venir ici quand même donc il savait très bien ce qu'il faisait à la fin du match aussi il se dit on gagnera le match 7 en quelque part et ça c'est fort parce que alors à l'époque il n'y a pas tous ces réseaux sociaux mais aujourd'hui un mec qui arrive en conférence de presse et qui dit on va gagner le match 7 qui perd il se fait détruire et Jordan tous les mots qu'il a prononcés ou quand il s'est avancé sur un résultat ça s'est toujours réalisé ça s'est toujours réalisé et il n'est pas arrivé en conférence de presse il ne nous a pas fait une Paul George le tir de Reggie Miller il n'a pas dit I was a bad chat man il n'a pas dit il n'y a pas faute il n'y a pas tuté il n'y a pas parlé il n'y a même pas parlé c'est vrai un signifiant tu parlais toi aujourd'hui Steph des joueurs d'aujourd'hui et puis on imagine que les réseaux sociaux l'importance que ça a pris des fois sur certains joueurs qui disent des choses et qui après ça leur retombe dessus sur les réseaux Jordan Jordan était une star bien avant ça et c'était une star comme tu l'as dit Tom souvent il y avait Michael Jackson et Michael Jordan et c'est ce qu'on a senti dans ce documentaire aussi c'est comment au fil des années des victoires ça a dépassé complètement le cadre et c'est ce que David Stern confie il les a fait gagner quand même énormément de temps parce que c'est devenu une star internationale nos parents alors peut-être toi les chefs ils jouent au basket et tout mais moi ma mère je peux dire qu'elle ne connait rien à me lier mais Michael Jordan je lui ai dit enfin oui je sais qui c'est et en ça tu vois il y a à l'époque faire ça un américain sportif elle l'appelle Michel par contre sans parler de Jeux Olympiques Jean-Michel Jean-Michel Jordan et moi c'est ça que j'ai retenu aussi c'est devenu une star mondiale comme aujourd'hui on ne peut peut-être plus en faire c'est Barack Obama qui en parle très bien qui dit il est il est il est l'image de la réussite internationale des Etats-Unis et de l'Amérique il est l'Amérique puissante il est l'Amérique au top il est l'Amérique intouchable et bien avant les réseaux sociaux ça c'est une journaliste qui le dit et elle a raison c'est impossible d'imaginer comment serait Jordan aujourd'hui vous vous rendez compte vous vous rendez compte Twitter et compagnie Jordan joue maintenant les Highlights les Tomars vous vous rendez compte mais c'est impossible en vrai d'imaginer Dennis Rodman Dennis Rodman une vidéo de lui en train de mettre des tweets à Carmen Electra à Vegas le prochain documentaire de 10 c'est sur la vie de Dennis Rodman ça sera sur X ça sera pas sur un X ça sera sur Netflix avec Dennis Rodman là tu le fais penser quand il revient après son show au catch et qu'on le fait passer par la porte des derniers il s'en fait en cours incroyable il a une caméra de 25 kg d'essayer de monter des escaliers il y a un mec qui dit Michael mais c'était pas lui à l'époque les caméras en plus c'était Twigo si tu tombes gros t'es au moins born le mec la séquence elle est folle le gars de la sécu qui dit je crois qu'il y a 3000 le mec attend on va essayer de faire passer le gendarme par l'exil on espère il y avait son 4x4 qui l'attendait il a sauté dedans c'est une autre époque quand même aujourd'hui tout ça serait impossible de voir ça c'est impossible c'est impossible de toute façon c'est possible d'avoir un joueur comme ça déjà mais c'est en fait tout ce qui se passe dans cette série montre que un il n'y a que eux qui ne peuvent faire que ça et que ça ne sera jamais refait ils sont tellement légendaires pour même tous ces petits trucs comme ça en fait t'en parles t'en parles toi avec tes coéquipiers les plus jeunes des Hornets du documentaire on va le faire après justement après vous j'enchaîne avec le truc justement avec Jordan lui-même ça va être moins marrant je te le dis on va voir on va voir mais je pense qu'ils ont dû se rendre compte que c'était vraiment différent c'était vraiment 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 différent et tout ce qu'ils aient en fait juste les après-match moi c'est les après-match par exemple tout le monde est sur son téléphone il n'y a pas de téléphone il a un petit start-up Jojo il commence à avoir le petit start-up il a fait le truc de bière avec le cigare ou même les avant-match il est deux heures avant un match d'un match 7 de la finale de conférence le mec est en train de chiller avec ses gars en costard dans un bureau à un moment donné ça en vend des mocassins ah oui c'est blanc là vous blanc il y a un seul défaut dans la vie de Michael Jordan gros c'est les sapes mec pourtant il est sorti de trois vraies phases tu vois il était parfois mais oui mais gros mais même aujourd'hui gros t'es milliardaire t'as pas une meuf à côté que tu payes que tu donnes 5000 dollars par mois pour personnel dresser arrête avec tes baguilles tes vestes à l'époque avec tes postards cravates couleur crème c'était un peu lourd il avait trois passes le flow de l'époque tu sens que c'est clair ok mais le problème c'est qu'il met les mêmes maintenant gros c'est un tonton gros il s'est oublié comme quand il était jeune tu connais il y a la conférence de passes au moins il met 40 points à Utah avec son star cravate je sais plus quoi et que tu vois John Stockton avec son blouson c'est un ballon toujours en short tes casquettes prêt à conduire le truck vite il y a un barbec avec George Foreman mais il y a un truc là c'est bien que tu parles de ça juste avant le match mais le passage sur Gus est un hommage incroyable parce qu'on parlait de Steve Kerr on n'a pas dit que sa mère a été interviewée et que ça rend aussi hyper passionnant cette affaire il y a aussi donc la femme de Gus et donc il parle de son cancer du fait que Michael Jordan en fait était vraiment comme son fils il le dit il a remplacé mon père en tout cas c'était ma nouvelle figure paternelle mais c'est fou de se dire que lorsqu'ils apprennent qu'il a le cancer c'est Jordan qui dit il faut qu'il aille voir le médecin quand il est avec le médecin il est là pour dire t'as le cancer et finalement il le supporte on voit la maison derrière visiblement Jojo il doit y avoir une petite rente la femme de Gus mais leur relation et donc la relation de tout le service de sécurité moi elle m'a passionné quand il dit oui j'avais besoin d'hommes plus mûrs que moi pour me driver c'est une équipe de sécurité elle est géniale il tue moi le fait qui me regarde le plus c'est Tidabtou avec les Curly R qui jouaient à la pièce lui c'est le meilleur John Wozniak il s'en fait autre comme ça mais c'est bizarre c'est fou de dire que Michael Jordan la plus grande star de l'époque en fait son cercle de confiance ce ne soit pas ses potes d'enfance ce ne soit pas je ne sais pas moi les gens de chez Nike mais c'est vraiment des gens simples des anciens policiers des gars de la ville de Chicago c'est souvent comme ça je pense que tu vas trouver quand tu es sollicité où tout le monde te dit tu es beau tu es le meilleur tu es génial tu chies dans mon salon mais t'inquiète il n'y a pas de problème on connait des mecs comme ça dans les entourages qui passent tout parce qu'ils pensent et en fait ça vient toujours de gens qui arrivent un petit peu qui ne sont pas là on parlait de son père qui n'était pas là pour la procuration c'est ce qui recouvre chez Gless il était là parce qu'il faisait d'abord son taf et que c'est créer quelque chose de naturel et je pense que c'est ce qui s'est passé avec les gens les gens de la sécurité c'est que c'est peut-être qu'avec eux qu'ils trouvaient finalement des discussions on lui disait arrête tu dis n'importe quoi des fois juste dire ça à dire même s'il envoie une caisse démoniale tu dis ça sent bon évidemment les mecs tu leur dis en gros arrête par raison typiquement il y a un des mecs qui a dû faire un chien mais ça je suis entièrement d'accord c'est marrant c'est que quand tu regardes les images 98 quand je vois maintenant son cercle c'est le même t'as les mêmes personnes Jeff il est toujours là ah oui Jeff il est toujours là il en a perdu quelques-uns en route quand même oui oui non mais Jeff il est là Howard White il est toujours là Ahmad Rashad Ahmad Rashad oui oui Buzz il est toujours là maintenant sa sécurité là on la voit dans 98 Muriel elle est toujours là c'est une femme maintenant je ne rigole pas avec elle je ne t'étais pas prévu gros en fait son cercle il a gardé le même jusqu'à aujourd'hui il a en sauré des mêmes personnes jusqu'à aujourd'hui c'est fou c'est fou vas-y Arwan vas-y vas-y c'était pour clôturer ça mais c'était plus dans le sens déjà on a de la chance de voir ces images là pour le coup quand on dit on pouvait se plaindre oui les archives de voir son quotidien tu vois tu l'as bien dit Nico c'est une chance qu'on a de le voir naturel à parier contre le mur avant chaque match ça c'est des images inimaginables en fait moi je ne les avais jamais vues et de voir quelles étaient ces personnes de confiance c'était passionnant et ça me je mets ça en parallèle avec ces enfants on s'était posé la question au tout début est-ce qu'on va les voir on les a vus vraiment vite fait c'est là où je voulais en arriver très bien ne les mettez pas c'est pareil ben oui à part dire ma mère elle n'a pas voulu que j'allais à Utah parce qu'on était trop petits et sa fille je ne sais même plus ce qu'elle dit elle avait juste apparemment un collier RMC elle ne va pas sur Moscato Show est-ce que c'est un problème de montage de temps je ne sais pas peut-être mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la fille et les deux gars ils ont dû au moins faire une demi-heure d'interview une demi-heure d'interview tu me sors ça je dis mon frère tu m'as fait pendant l'après-midi moi j'appelle papa papa c'est papa qui a décidé de cut c'est ça qu'ils ne savent pas les enfants mais tu as raison là c'est dit ça fait 15 jours je lui ai dit qu'ils sont partout sur la télé et là ils font des interviews de 20 minutes une demi-heure à chaque fois et là ils racontent vraiment c'est dommage de ne pas avoir un peu plus d'enfants moi j'aurais envie de savoir pendant 3-4 minutes le quotidien l'adolescence d'un enfant de Michael Jordan ça me passionne est-ce que j'aurais voulu sa femme il est divorcé son ex-femme ah oui il est divorcé parce que ça faisait d'être l'épouse de Michael Jordan avoir le ressenti aussi au quotidien ça me choque moins qu'il n'y ait pas parce que bon c'est son ex-femme mais les enfants tu peux dire mais tu vois Marcus il a joué à la fac j'ai envie qu'ils me disent mais moi en fait j'ai adoré être le fils de Michael Jordan parce que ça 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 m'a donné des conseils ou on n'avait pas de relation alors peut-être qu'il n'aurait pas dit ça comme ça mais la pression était importante j'aurais adoré avoir pendant 3 minutes tu vois ça devait être dingue la pression ça devait être inimaginable horrible inimaginable Jean-André Jordan il vit bien lui non pas illégitime pas qu'il y a de Bill Jordan aussi mais non mais moi je vois je suis assez frustré aussi sur les gamins parce que forcément quand tu grandis et que ton père c'est une star internationale ben forcément c'est compliqué qu'en plus tu fais le même tu veux faire le même métier que lui forcément c'est et on a eu zéro zéro à vie là-dessus ouais 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 c'est dommage à l'école voilà je pense pas parce que là c'est une affaire de script ils sont juste pas allés dans cette direction là tu vois là c'est un choix délibéré en amont on n'en parle pas c'est juste dommage bon écoute tant pis sa femme serait été lourde mais je pense qu'ils sont elle a pris 40 millions frérot je pense pas elle a pris l'essentiel et puis pour le reste elle a pris son terme apparemment tu m'étonnes mais je pense que la femme actuelle n'aurait pas voulu je pense je pense pas actuelle bah oui elle est très gentille elle est très sympa ouais il y a un truc moi aussi qui m'a marqué je l'ai marqué dans mes notes là c'est que je pense sincèrement sans faire de la lèche aux années 90 que les équipements de cette période sont les meilleurs de tous les temps je me suis franchement tu vois je repense je me fais toutes les périodes les années 60-70 avec des shorts très courts jusqu'à l'arrivée de Jordan les années 90 où c'est encore plutôt serré avec des shorts de très bonne taille et bien large comme il faut après les années 2000 avec l'Iverson où c'est des shorts très 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 large et puis les années maintenant où on resserre énormément je regardais Team USA en 2016 à Rio Nike avait refait des trucs très très serrés honnêtement les équipements là des Bulls le rouge est incroyable mais les équipements de Jojo c'est vraiment les meilleurs all time il n'y a rien à dire dans la coupe la couleur la matière mec on ne fait pas mieux je pense c'est un peu empreint de nostalgie ce que tu lui dis mais j'ai envie d'aller dans ton sens c'est les jogging j'étais gamin je voulais trop les jogging ça valait une fortune on a sorti les maillots parce que là l'NB reçoit les maillots à l'ancienne on a fait on a fait les maillots parqués mais il faut les survêtres jogging ils sont hardcore avec la pression là tu les arrachis il faut les ressortir ça si j'en ai un je ne sais pas à quelle occasion le mettre je ne vois pas me balader dans Panam avec le jogging des boules tu iras mettre des chaises dans des dos avec des East Runman à mon mariage Steph tu déboules j'aimerais bien le mettre avant c'est vrai que les équipements sont exceptionnels tu vois là on a tout revenu le maillot rouge c'est le plus beau j'aime bien dire que le maillot des lacors c'est le plus beau le maillot rouge il est difficilement tu vois c'est difficile de le battre vous avez vu qu'il y a une paire de Jojo 1 portée par Jordan qui est parti à un demi-million à plus de 500 000 il a bien senti le coup le gars il l'a bien gardé pas mal ensuite moi le petit coup de gueule que j'ai envie de faire alors c'est léger parce que je n'ai même pas envie de tomber sur Netflix parce que c'est la première fois qu'ils font un gros document de sport comme ça mais quand on c'est les sous-titres quand je vois les jazz quand je vois Russell avec un help c'est quand on fait un truc aussi important que ça c'est bien de s'entourer de gens et en France on l'a dit il y avait la voix il y avait Georgie pour faire la voix ça collait parfaitement en plus c'est ses époques il a commenté accessoirement les finales de Jojo s'entourer de gens même pour les traductions pour les termes basket un consultant c'est quand même mieux alors je pense que c'est des gens qui font plutôt bien les choses donc qui ont pris ces réflexions là mais c'est vrai que moi ça m'a deux trois fois je fais les jazz c'est dur c'est pas beau c'est pas beau ça mérite l'emballage est tellement beau tu l'as dit le montage de la paire du Fuggen moi j'ai des frissons dans le dos c'est incroyable les musiques choisies le montage est fantastique et quand des fois t'as des vilaines fautes comme ça de sous-titres alors ça peut arriver des coquilles mais là sur Jordan ça fait un peu chier là où je te rejoins c'est que Netflix fait beaucoup de sport il y a beaucoup de sport tu vois il y a un truc sur Fangio il y a un truc sur SENA enfin j'en sais rien il y a beaucoup de sport et tous les sports là j'ai regardé un truc sur notre ami indien de 2m20 qui est le premier indien aller en NBA il y a beaucoup de choses intéressantes sur Netflix d'avoir un consultant donc je ne te parle pas de ma mec en CDI à 8000 euros par mois je suis juste un consultant qui check un peu les sous-titres qui se disent ah là on peut peut-être changer ça les Jazz Utah ça ne se dit pas on ne dit pas qu'on va jouer à l'Indiana on ne va pas jouer à l'Utah ça n'a aucun sens donc une relecture même si c'est fait dans le rush là on l'a tous regardé franchement tu fais trois annotations tu mets les TC les time codes tu renvoies tu changes ça et puis on est tranquille excuse nous Luc Besson voilà tout à fait mais c'est vrai que c'est le petit truc qui peut faire la différence en fait ça fait la différence sans parler de la VF évidemment on ne parlerait plus jamais de la VF mais juste j'ai jamais écouté regarde 5 minutes moi j'ai regardé les trois premières minutes juste pour voir parce que j'ai en fait j'ai regardé les deux premiers épisodes j'ai vu les critiques sur la VF donc du coup je l'ai mis 5 minutes en VF mais après c'est toujours pareil quand tu ne veux pas rapprocher au mec un mec qui ne connaît pas le basket t'es obligé d'avoir des termes basket et je pense que je te dis il y a des gens genre j'ai dit quand même commenter toutes les finales de Jordan c'est ça c'est quand même bien tu lui donnes le truc ça serait donné une autre gueule tu as écouté en français toi Nico ? non tu as regardé la Vélé toi tu n'as pas regardé son équipe ah oui tu as regardé ah oui exact il y avait beaucoup de pubs d'ailleurs nous ça dure vraiment deux heures ça dure vraiment une heure l'épisode ah oui tu as les 7 minutes d'écart 7-8 minutes nous c'est 52 ça dure 21h-23h c'est clairement deux heures je crois que c'est 48 apparemment l'épisode non c'est 50 50 donc il y avait vraiment relou quand même les pubs t'es en train de parler t'es en plein Beyrouth en train de raconter une histoire boum on t'envoie une pub pour cataride relou gros je suis bien content de l'avoir ça surtout que les pubs aux Etats-Unis elles sont sans transition tu vois des homards dans des jacuzzi venez me manger avec ma famille si vous êtes trois vous parrez pour deux c'était des pubs de bouffe en plus bouffe les voitures c'est pour le sport c'est pour les gros pépères en gros bon messieurs j'ai bien peur qu'on ait fait le tour un petit peu de cette série là je ne vous cache pas que je me suis régalé à la regarder mais je me suis aussi régalé à la débriefer avec vous c'était archi intéressant on fait quasiment au moins chaque fois des émissions d'une heure et demie et je ça m'emmerde que ça soit fini j'aurais aimé qu'en fait qu'il y ait dix autres épisodes même sur les wizards finalement ah tu vois on attend celui de Kobe on attend celui de Kobe c'est le magic maintenant ils vont tous le faire ils ont intérêt il y a un truc qui va sortir le prochain parce qu'ils ont déjà fait la promo je ne sais pas si c'était la promo en France c'est sur les Clippers de 2015-2016 l'histoire Sterling ah tu es raciste ou si il y a un 30 for 30 non c'est même pas ça je crois c'est un autre truc ça c'est un gros sujet il y a Chris Paul J.J. Redick Doc Rivers en fait ils sont tous c'est le même style en fait après attention attention ce qui fait le charme incroyable de ces images là c'est le contenu c'est les consultants c'est tous les gens qui sont intervenus vraiment à part les enfants qu'on n'a quasiment pas vu mais tout Jalen Rose là qu'on n'entend que sur l'épisode 9 et 10 bon j'ai le droit sur moi à chaque fois qu'ils parlent c'est le régal c'est le plaisir tous les intervenants sont d'une qualité incroyable il y a vraiment une plus-value à chaque fois et il y a surtout le contenu des images des inside ça sert à rien de dire tiens ça a marché il faut en faire un autre s'il n'y a pas le contenu qui suit parce que quand on attaque des monuments comme Jordan il y a d'autres monuments attaqués autant prendre le temps mais que ça soit parce que tu ne peux pas massacrer des monuments juste pour dire tiens surfer sur la vague après j'ai sorti dans tous les côtés il a lancé la voix encore une fois le truc c'est qu'il y a une réalité quand même statistique c'est que là juste avant au début du confinement Joe Exotic était le documentaire le plus vu de tous les temps sur Netflix et là visiblement c'est le mec avec l'éthique tout le monde l'a vu là ? bien sûr qu'on l'a vu gros tu l'as vu ou non ? Erwan tu l'as vu ? c'est le premier truc j'ai regardé en compte s'il n'y avait pas Jordan je pense qu'il serait resté numéro 1 de tous les docs du confinement je te le dis mais du coup ça a tellement bien marché que forcément ça ouvre une brèche et on aura droit à beaucoup de documentaires sur des grands joueurs de tout sport je pense confondus moi ça me va ça ne me dérange pas mais je ne suis pas sûr que c'est le même succès et le même impact que Jojo ça ne peut pas ça n'aura pas Kobe est en cours sauf si c'est Tiger Woods c'est Federer ces gens-là ça peut toucher ça aura de l'impact mais ça n'aura jamais le même impact parce que là c'est le summum oui Erwan tu as une blague je sens la moula sur Thierry Champion je ne suis pas sûr que ça soit ouf avec les mots d'embandissement Tiger Woods oui parce que il y a beaucoup de choses avec Tiger Woods comment il est dans le dark par ses très jeunes comment il est monté le premier effectivement le premier blague dans un sport très blanc encore maintenant problème d'infidélité sa femme il y a plein de scandales la descente retour opération il y a un vrai truc à faire sur Tiger Woods après est-ce que tout le monde va parler c'est un peu tôt c'est un peu tôt c'est un vrai personnage entre guillemets un énorme caractère Robin Robin Wood donc il y a vraiment en petit genre laisse-nous finir la mission tranquille non mais voilà Tiger c'est le prochain Tiger à Mike Tyson parce que Mike Tyson il remonte le ring il va dans le fil il y a deux doigts il va falloir arrêter il va falloir arrêter gros Mike Tyson je l'ai kiffé je me suis réveillé à 4h du mat mais là un gros sur le moment je vais regarder je regarde après attends mec c'est Mike Tyson moi Madaï il est revenu sur le ring bon il était un peu plus jeune mais il est revenu lui aussi pour perdre donc moi j'ai envie qu'il remonte gros qu'il perd c'est pas mon problème il va nous régaler à ces gros athlètes là c'est parce qu'on sur le basket c'est que Jordan je pense moi je pense c'est mon point de vue que le débat voilà c'est pas forcément le meilleur athlète basketeur mais c'est clairement le meilleur athlète de l'histoire moi aussi ça me va toutes les gens sont d'accord même tous les sports sont d'accord là dessus et je pense que pas sans le basket mais les autres grands athlètes de l'histoire vont faire ça donc c'est pour ça que je parlais de Tyson ou Tiger Woods ou Mohamed Ali bon Mohamed Ali on le connait je pense que ça a déjà été fait auparavant mais je pense que Roger va le faire Usain Bolt devrait le faire Fest va le faire Carl Lewis devrait le faire enfin tous les grands athlètes de l'histoire le problème de Carl Lewis il est fait c'est qu'il va pas falloir trop creuser quand même parce que tu peux déterrer des sacrés tops ouais mais ils peuvent faire comme avec Jordan gros ils peuvent en parler et dire non moi j'ai rien fait tu sais ça marche regarde en parlant de top tu veux là toi qui n'as pas d'ISPN tu as Lance Armstrong qui sort un sortir et niveau d'hostier ah ouais mais lui s'est fait griller donc c'est une différence tu vois Armstrong on sait tout de son du montage qu'il a fait c'était incroyable Carl Lewis il a encore ses médailles donc mais bon moi j'adorais de toute manière qu'on aille creuser si tu me donnes mon top 10 des athlètes de l'histoire il est dedans pour moi clairement dans mon top 10 moi il est dedans mais moi il me vénère moi il me vénère mais l'athlète quand il était athlète ça allait mais il me vénère parce qu'il a le seum contre Usain Bolt c'est un énorme donneur de leçons alors que quand tu regardes le 30 for 30 avec Ben Johnson et tout il est toujours là gros il est gros il est là il a les prognates il a l'appareil dentaire Ferro t'es gris à 1000% et là il vient donner des brefs moi je ne suis pas bref c'est un autre débat moi j'ai réfléchi mais j'étais très content que Colin Powell le tape en son hauteur c'est pas Colin Powell c'est pas Colin Powell le gars de l'ONU là c'est Mike Powell et c'est en son en longueur mais on a compris d'idées c'est en longueur j'ai dit t'as dit son en hauteur la vie de ma mère la vie de ma mère t'as dit son en hauteur si si t'as dit Colin Powell en saut en hauteur on a pensé je pensais à ravers c'est au bailleur au triple saut on peut se faire avec des coups j'ai préparé des petits coups attends juste avant les coups il y a pendant toute la série il y a le débat qui a été relancé incroyable entre Jordan et Lebron et je pense qu'on va se préparer une vidéo il y a notamment Jérémy Enzoli et son gang qui sont très chauds pour défendre Lebron donc Nico dès que tu rentres sur Paris il faut qu'on se fasse une grande émission pour faire un débat Lebron-Jordan c'est noté Jérémy je sais que tu nous regardes voilà bien aiguiser ses arguments Jérémy on s'est parlé sur Twitter j'ai failli appeler SOS médecin le camel le camel le camel le gros sexuel gros on respecte plus mes gars j'en ai marre je suis en code Jérémy on va te donner la parole on va faire une émission il est très chaud j'espère que ceux aussi qui seront contre Lebron seront affûtés parce que Jérémy est très très chaud le truc c'est justement c'est qu'à jeune génération qui n'a peut-être pas vu tout ça de Jordan maintenant voilà l'excuse voilà et vous l'avez vu un peu on se prépare en tout cas quand tout le monde sera à Paris là d'ici pour le mois de juillet on se prépare une énorme émission pour faire un énorme débat autour de Jordan et Lebron on l'avait déjà fait avec Steph et Tom il y a quelques années mais là avec le documentaire qui est ressorti et puis de ce qu'a réalisé Lebron aussi depuis donc ça sera forcément une émission super et c'est bien que nous on va préparer tout ça Steph on finit avec les quiz ouais tout à l'heure il y avait un match 7 dans le documentaire entre les Bulls et les Pacers moi je vais vous demander depuis 2000 il y a 16 équipes qui ont gagné un match 7 à l'extérieur en play-off on va faire un tour de table depuis les années 2000 16 équipes ont gagné un Game 7 on the road vous allez me dire le nom de l'équipe Nicolas Batum à l'extérieur en 2016 2016 ah bah oui les Claves à Golden State bravo Thomas laisse moi 30 secondes pour réfléchir parce que là tu m'as bon il faut que je réfléchisse à des séries en demi en Game 7 putain c'est dur j'en ai un il en reste 15 maintenant ouais ouais attends laisse moi il faut y aller en 2 oui vas-y 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 en 2 Erwan les Lakers à Sacramento Lakers j'en ai un autre j'en ai un autre attends attends laisse moi réfléchir 30 secondes Thomas je te laisse 5 secondes non mais attends c'est dur retournez voir Nicolas Batum ah je sais Portland à Denver l'année dernière 2019 demi-finale Portland à Denver c'est validé Niko CJ et CJ McClellan Brooklyn à Toronto en 2015 en 2016 Brooklyn à Toronto 2014 premier tour Brooklyn à Toronto c'est validé c'est validé Erwan j'ai des Cavs à Boston en 4-3 en finale de conf 2018 finale de conf Cavs à Boston c'est validé ouais bravo c'est le monde qui perd la domicile de Boston ouais de toutes les PEF incroyable oh ouais sacré souvenir bravo j'ai l'impression que tu vas donner ta langue au chat non mais j'ai envie de dire un truc au hasard mais j'ai pas de date ça me fait un peu chier de dire un truc au hasard alors c'est pas une équipe au hasard il faut quand même Miami de Lebron et Lebron et D-Wade un incroyable match de Lebron qui tafe au match 7 contre Boston d'ailleurs je pense Miami à Boston c'est ça que tu me dis ça n'a pas existé éliminé c'est quoi cette pièce en l'air cata là désolé il y en a deux non vous en avez dit vous avez dit casse Boston il y en a un autre en 2018 en finale de conférence aussi les caves sont allées gagner à Boston en finale de conf à l'Est ah bah oui les Warriors à Houston Warriors à Houston mais oui 2018 2018 Arwen pense à ton équipe préférée mon équipe préférée à New York qu'est-ce qu'ils sont chez New York qui sont chez New York qui sont chez New York qui sont qui vont gagner ces cons en 2000 ils n'ont pas gagné à Indiana un match 7 fou là non tu m'as dit Nick c'est 2000 donc je te le valide Nick ça a gagné à Miami à la Newston en premier tour à Newston c'est en 5 match en demi-finale match de 7 c'était en demi ah oui Thomas j'ai la même chose mais c'était en cas de même truc j'ai la même truc mais c'était en 5 match Thomas je te remets en jeu si tu en as Nico on t'entend plus Tom on t'entend plus Tom il met à l'extérieur à l'extérieur c'est dur c'est tellement précis comme truc Mathieu 7 à l'extérieur il y a ton patron de la sevelle qui en a gagné un ah bon ? ah bah contre Détroit 2005 non non ils sont chez eux à même bon allez à Dallas Steve Kerr non c'est pas ça allez alors il y avait en 2005 Indiana qui gagne à Boston premier tour ok en 2005 encore Détroit qui gagne à Miami en finale de conf ok en 2006 Dallas qui gagne à San Antonio en demi-finale de conf sur un match de 7 2007 Utah qui gagne à Houston au premier tour des playoffs en 2008 c'est les Spurs qui gagnent du côté des Hornets New Orleans Hornets en 2008 ah oui avec Chris Paul en 2008 Orlando gagne à Boston en 2009 en demi-finale les Clippers qui vont gagner chez les Grises en 2012 au premier tour les Bulls qui vont gagner à Brooklyn en 2013 au premier tour sur un match de 7 Cals Warriors en 2016 vous l'aviez Utah Utah qui gagne au Clippers en 2017 premier tour des playoffs et ensuite vous avez tout bon et on termine par un dernier petit quiz je veux que vous me citiez un par un tous les noms des joueurs des Chicago Bulls saison 98-99 la saison Nico Tony Kukoc Tony Kukoc prends pas des risques Nico c'est bon Erwan Butschler Judd Butschler tu es déjà éliminé c'est un peu dur quand même je suis un peu plus dur putain merde j'en ai un vas-y je te remets en jeu Elton Brown t'es éliminé allez casse-toi t'es éliminé Thomas t'as cassé Thomas t'entends plus avec ton casque à la Toto Wolff c'est bon tu m'entends là ? ouais vas-y Renarper Renarper c'est bon Nico il reste Renarper Bill Waddington Bill Waddington c'est bon Thomas Luc Longlet il bouge non ? Luc Longlet ce n'est pas bon aucune idée Nico pour valider ta victoire c'est super dur 98-99 un mec qui est passé à Strasbourg à la SIG Omar Cook non Antoine Dio alors je vais vous faire l'équipe c'était Cornel David oh putain ouais Cornel David il y avait Bren Barry je n'ai pas hongrois Cornel David il y avait Bren Barry qui était là il y avait Corey Benjamin il y avait Mario Bennett qui est passé par Montpellier par la Giliat à Dijon il y avait Keith Booth il y avait Randy Brown qui était toujours là il y avait Mark Bryant il y avait ah c'est Corey Carr je crois Cornel David Renarper il y avait Corey Carr il a joué à peau lui non c'est pas lui il y avait Charles Jones il y avait Andrew Long il y avait DK Simpkins non mais attends est-ce que vous vous rendez compte t'es co-coach Renarper tous les jours de l'entraînement ils n'ont pas fait long feu d'ailleurs et cette année-là Kukoc finit à la fois meilleur marqueur meilleur passeur meilleur proponeur de l'équipe et j'en ai oublié un dernier c'est un garçon qui était champion l'année d'avant qui ne joue pas en play-off Joe Klein qui était en civil non qui est passé par le Paris Basketball Rusty Larue Rusty Larue quand ils sont champions mais ils ne jouent que 6 matchs Rusty Larue est-ce qu'en 98 ? coaché par qui ? 98 Floyd Floyd mais il y a un truc qui est fou c'est que c'était le lockout mais est-ce qu'ils ont fait la cérémonie de la bannière et tout avec tous les joueurs random ? comment tu fais ? c'est une bonne question attends je vais regarder je vais regarder en même temps parce que ça me paraît incroyable l'équipe elle est mytheuse t'es abonné t'es abonné j'étais en dernier décliné France ils m'avaient appelé pour jouer j'avais dit non imagine t'as acheté un abonnement en cours de ça et gros tu te retrouves t'as mangé du chaviar pendant le temps je ne sais plus mais il dit ça justement la saison 97 tous les abonnements il est vendé sur 3 ans ah ouais la différence elle est quand même incroyable tu as acheté le truc pour 3 ans en fait donc tu étais bon les gars pour cette dernière avant que tu me trouves l'info est-ce qu'on n'écrit pas sur un papier tout ce qu'on a vécu pendant ces débriefs et on les jette dans le feu allez c'est parti Steph et son amour du porno hop là ça devait être incroyable au niveau émotion cette soirée Jordan qui écrit un poème ça devait être incroyable je serais très curieux de l'entendre quand même le poème en Alexandra en Alexandra Alexandrie plutôt je pense en tout cas pour l'info là c'était il n'y a pas eu il n'y a pas eu de célébration il n'y a pas eu de cérémonie de la bague tout ça il n'y a pas un ganse 4 février 99 c'est un article qui date de l'époque incroyable et apparemment ça ne dérangeait personne ils étaient contents de ne pas la faire cérémonie du feu j'aurais bien voulu le speech de Dennis Rodman il devait être bourré encore d'ailleurs j'ai pensé à ça je me suis dit j'espère qu'ils l'ont fait vraiment juste après le titre parce que sinon tous les mecs ils se barrent tu vois donc ça devait être vraiment deux jours après il n'y a pas plus Dennis Rodman j'imagine qu'il appuie en plus Utah c'est vraiment pas loin de Vegas alors que tu fais il y avait Nimo qui l'attendait en bas de l'hôtel il va au Rodman direct après les Bulls il va il le libère de son contrat parce qu'il était ce contrat encore c'est ça il le laisse l'écart c'est après Dallas et après c'est fini il va au Lakers j'ai demandé à Cupchak du coup c'était comment ah ouais vraiment c'était Rodman au Lakers ça devait être mais Rodman il y a trop d'histoires vous avez vu cet article là où il se casse quatre fois le pénis c'était un art de Vice une super vidéo d'ailleurs super vidéo avec quand même une meuf qui lui dit vas-y prends de l'élan et saute bon c'est catastrophique d'accord et lui il dit d'accord il joue au bilboquet il joue au bilboquet il raconte il dit j'arrive à un match de basket tout le monde se lève moi je pensais que c'est pour moi ils connaissent la NBA aussi les gens disent non non c'est parce qu'il y a Kim Jong qui vient d'arriver il dit ah d'accord et il fait une soirée à karaoké à boire à être sous avec des meufs partout dans une salle incroyable surréaliste cet interview de Rodman qui est pote avec Kim Jong ils font un documentaire 10 parties sur Dennis Rodman clairement avec toutes ses ex-femmes j'espère que Madonna sera chute pour parler et il disait ça aussi il disait maintenant que je suis allé là-bas et que c'est mon ami tous mes téléphones sont sur écoute à Rodman dès que tu l'appelles tout le monde entend oui très bien bravo bon les gars merci pour tout c'était cool on va on va retravailler sur des vidéos on va essayer de trouver un petit peu une série de vidéos on avait un début d'idée même si Sterf n'était pas spécialement emballé mais on va on va voir on travaille en tout cas sur quelque chose pour vous servir du basket jusqu'à quand il y reprenne et puis voilà vous inquiétez pas on vous laisse merci Franck merci Franck Franck du Gastonbide tu veux dire oui bien sûr de rien John Bouchler allez merci à tous merci les gars c'était un plaisir c'était un vrai plaisir on se retrouve très vite moi je vais aller me remater la série là parce que je voulais faire les 10 épisodes comme ça en deux jours bravo je vais attendre 6 mois quand même ciao les mecs merci à tous ciao 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 ciao